... Monsieur Damiens, je veux vous remercier de nous avoir prêté votre filleul. — Vous obligez, madame, elle est le premier et le plus agréable de mes devoirs. Vous aviez besoin d'elle, il était tout naturel qu'elle vint à Ferbrock. — Sans elle, que serions-nous devenus ? — Ma pauvre tante, la marquise, était l'esprit le plus chimérique qui fut. Cette idée de nous léguer Ferbrock, à condition que nous y passions un mois chaque printemps, était en somme assez touchant. Ferbrock est un désert, où elle-même n'a jamais eu le courage de vivre plus de huit jours. Elle passait tout l'hiver à Paris à soupirer après Ferbrock, puis il était venu, elle courait autre part. — Quoi qu'elle eût une excellente santé, la belle saison lui suffisait à peine pour faire ses cures. Une fois qu'elle avait bu toutes ses os, qu'elle s'était trempée dans toutes ses boues aux quatre coins de l'Europe, elle n'avait plus que le temps matériel de regagner Paris pour y commander ses robes, jurant sur tout ce qu'elle avait de plus cher, c'est-à-dire nous que le printemps prochain, elle reviendrait habiter son château. — Mais le printemps revenu, ses médecins l'envoyaient s'abreuver à de nouvelles sources. La mort, la délivrant des cures miraculeuses, elle a voulu que nous tenions ses serments. — Délicate pensée. — Oh oui, un mois à la campagne, pour peu qu'on lui donne un bal ou deux, c'est vite passé. Le moyen de refuser Ferbrock, c'est un bijou. Mais la clause du testament qui spécifiait qu'il fallait élever douze orphelins dans l'aile gauche du château, elle a dû bien rire en l'écrivant. — Peut-être qu'un souci de charité chrétienne. — Ma tante haïssait les enfants. Elle avait un valet de pied, souffre-douleur, spécialement chargée de la précéder dans les lieux publics pour les écarter de son chemin. — C'est une phobie qu'elle avait prise depuis qu'elle avait reçu un diabolo sur la tête dans un jardin. — Vous êtes aucune sorte de remords. — Oh ! Monsieur Damien, vous ne connaissiez pas ma tante. C'était une femme étonnante, mais incapable d'aucune sorte de remords. Non. Je ne vois qu'une seule explication à la création de cette orphelinat. Le désir de nous jouer un bon tour posthume au comté à moi. — Oh ! Remarquez, Tigre a très bien pris la chose. Il adorait se disputer avec sa tante. — Très bien, c'était-il écrié, quand le notaire eut achevé sa lecture. Elle veut que ses douze marmots nous cassent un mois par an les oreilles. Nous parrons la botte, ma chère. Nous lui trouverons douze petits sourds muets. — Ah ! Je suis sûre que ma tante, en entendant l'Harry Potter, elle a dû faire un tour sur elle-même dans le moisonnet de la famille impassive. — Et vous avez sûrement renoncé au profil, vu de pré-entendre ces gamins en passant dans le parc tout à l'heure. — Ah ! Oui. Le testament spécifié, malheureusement, orphelin. Et quand il s'agit de mettre la main sur douze orphelins sourds muets, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. — On nous a proposé des aveugles, des boiteux, des sourds muets qui avaient toute une famille, ou des orphelins parlant comme vous et moi. — Oh ! Peut-être qu'avec le temps, aurions-nous tout de même réussi un assortiment. — Tigre a décidé par ailleurs que ce serait tout compte fait assez triste. — Nous avons donc réuni douze petits orphelins pourvus de solides cordes vocales, et nous nous sommes réfugiés dans l'aile droite. — Ah ! Ferbrock est assez vaste, Dieu merci ! — Bref, tout allait bien. Le grand jour approchait, lorsque, coup de théâtre, les douze orphelins nous tombent dessus. Nous les avions complètement oubliés. C'est alors que je vous ai adressé ma dépêche et que vous avez eu la gentillesse de nous prêter votre filleule. Elle se plaît, d'ici ? — Elle adore les enfants. — Ah ! C'est son métier, je crois. — Oui, à la mort de sa mère, elle a dû prendre l'état. Elle s'est orientée vers la puériculture. — Oh ! C'est une culture comme une autre. Moi, j'aime mieux celle de mes rosières, elle ne piaille pas. Ah ! Avez-vous visité les serres de Ferbrock ? Je n'ai jamais vu autant de merveilles réunies. — Je n'ai rien vu depuis hier soir que je suis arrivé. Je n'ai eu que le temps de me costumer et d'essayer de retenir mon rôle. — Ah ! Monsieur Damien, vous avez été si gentil d'accepter d'être de la pièce au pied-levé. — Vraiment ? — Ah ! Vraiment ! Tigre a la façon la plus inattendue d'attacher de l'importance aux choses. Pour lui, un bal compromis, c'est terrible. Il serait capable de se tuer. Comme va-t-elle ? — Je suis ravi de pouvoir lui épargner cette périme obligation en insumant ce petit rôle. J'avais un joli talent d'amateur à 20 ans. — Oh ! Vous l'avez toujours gardé. Un homme de loi ne cesse jamais de jouer la comédie. — Eh bien, répétons-nous. La pièce est de Marivaux. Il ne peut pas être question de faire du texte. — Oui, votre filleule, Monsieur Damien. Il est tout de même abusif que ces douze orphelins l'accaparent. — Nous avons besoin d'elle, nous aussi. Elle surveillait leur coucher et elle devait nous joindre. — Soyez bon, allez l'arracher aux griffes. De ces douze petits intrigants, nous l'attendons pour commencer. — Ma chère, tous allons se bien. La pièce pendant le dîner est une idée ravissante. Un personnage se lève de table et il en interpelle un autre. Ils commencent à parler, on les écoute. On trouve qu'ils ont effectivement quelque chose à se dire. Leur temps surprend un peu au début. Mais j'aurais eu soin, et vous aussi à notre bout de la table, de donner à la conversation dès le début du repas un petit tour dix-huitième pour rendre le passage insensible. Quand on commence à penser à qu'ils parlent peut-être un peu trop, un autre personnage entre, un valet qui les prend en partie. Super d'abord, on trouve nos domestiques bien mal stylés, et puis on reconnaît la pièce. C'est trop tard, elle est commencée. Il n'y a pas ce moment d'effroi qui surprend toujours les gens du monde quand on les asseoir sur des chaises en face d'une scène d'amateurs. — Un seul poids noir, la plupart n'ont jamais les marivaux. — Mais tant mieux, ils croiront que c'est de moi. — Un autre poids noir, s'ils écoutent la pièce, tout sera froid. — Mais tant pis, on les fait toujours trop bien manger. Cela les changera. — Je crois que cette petite fille sera très bien dans Sylvia. — Je me demande pourquoi vous avez tout bouleversé pour lui donner ce rôle. — Ben, précisément. Elle tranchera sur vos éclatantes amies. Elle brûle d'un feu intérieur qu'elle noie sous sa réserve. Cela nous changera toutes ces belles personnes qui font feu de tout bois pour briller. Cela donne des flammes ravissantes tout un soir. Et quand on est seul avec elle en rentrant, le feu est éteint. — Seriez-vous amoureux d'elle ? — Moi ? Pas du tout. — Tant mieux. Ce n'est pas une fille pour vous. — Non, mais l'ennui, c'est le costume Louis XV et la perruque. Cela fait drager. — De toute façon, il est trop tard, maintenant. — Il est trop tard, mais je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose pour rendre le Louis XV drôle. — Quel âge a-t-elle ? — Vingt ans tout juste. Il faudrait que vous y pensiez avec moi. — À quoi ? — Au costume Louis XV. Nous pouvons tout aussi bien sombrer dans le vanel à cause de cela. J'en meurs d'angoisse. — Et si nous demandions à nos amis de venir tous sans perruque ? — Bon, ce serait déjà mieux. D'autant que cette petite a une couleur de cheveux exceptionnelle. Ce serait un crime de la poudrer. — Moi, je la trouve laide. — Moi aussi. Je parlais de la couleur de ses cheveux. — Vous savez que vous êtes laid, vos tigres. Rendez-moi cette justice que je ne me suis jamais mêlée de vos affaires de cœur. Ne papillonnez pas trop autour d'elle, tout de même. Damiense est l'homme d'affaires de la famille depuis plus de trente ans et je serais désolée qu'il eût à se plaindre de nous. — Mais pour qui me prenez-vous, ma chère ? J'ai des défauts considérables, mais personne n'a encore mis en doute le fait que je suis un homme bien élevé. — Cela n'empêche rien. — Ah ! Je vous demande pardon. Cela empêche beaucoup de choses. Mon père, qui était un homme parfait, a pris la peine de me mettre en garde sur ce point-là avant de mourir. J'étais bien jeune, mais je n'ai jamais oublié son conseil, le seul d'ailleurs qui y trouvait à propos de me donner. C'était quelques heures avant sa mort. — Faites toujours ce qui vous fera plaisir, mais seulement avec des femmes de votre monde. Avec les autres, cela tourne toujours mal. On finit par épouser sa bonne ou une chanteuse et c'est le bagne. Ou bien on fait des bâtards à une couturière et, en grandissant, ils s'aigrissent et fomentent des révolutions et des turpitudes, mon petit. Soit nous ne sommes pas des anges, mais entre-soi. « Ah ! Pour l'honneur, je vous fais confiance. Pour le reste, vous improviserez. Cela n'a pas grande importance, au fond. Maintenant, faites-en entrer l'évêque. Je vais lui vider mon sac afin qu'il puisse m'expédier. Il est temps. » Mon père était un homme admirable. Je ne le voyais jamais, mais je me suis aperçu que je l'aimais de tout mon cœur. « J'ai l'impression, Tigre, et ce n'est pas un reproche que vous lui avez en effet donné tout votre cœur, mais que vous m'en avez plus utilisé une parcelle depuis. » « Mais comme notre conversation est sombre aujourd'hui, ma chère, nous n'allons pas nous donner le ridicule de dramatiser tous les deux. » « D'ailleurs, vous savez bien que je vous aime beaucoup. Je n'ai jamais eu de sentiment de cœur pour personne que pour vous. » « Ne répétez pas Hortensia. Cela me ferait toute une histoire. » « Vous leur dites que vous les aimez d'amour, à vos maîtres. » « Il faut bien. Les femmes sont tellement formalistes. Je crois que vous êtes la seule femme à qui je ne l'ai jamais dit. » « Parce que cela n'était pas. Quel grand cadeau. Attendez-vous que je vous remercie. » « Est-ce qu'il y avait entre nous autre chose de délicat et de ravissant qui me dispensait de vous mentir ? » « Secourons-nous, je vous prie, Eliane. Nous allons bêtifier en un instant. » « Mais d'ailleurs, je ne veux pas être indiscret, mais vous avez Villebosse, si vous voulez jouer à ce petit jeu. » « Enfin, Villebosse ou un autre, que sais-je. » « Villebosse m'ennuie. » « Charmant. Il est jeune, il est beau. » « Enfin, vous n'allez pas vous obliger à faire le panégérique de cet individu, tout de même. » « Soyez courtois. Cet individu est mon amant, mon cher tigre. » « Brisons-la, Eliane. Nous sommes au bord de l'odieux. » « Vous croyez vraiment que c'est mieux sans perruques ? » « Oui, il n'y a pas de doute, vous avez raison. » « Il y a quelque chose d'inachevé qui rend le Louis XV bon enfant. » « Bon, ben, je vais télégraphier le compte-ordre à tout le monde. » « Vous avez toujours raison, Eliane. » « Je vous aime beaucoup. » « Pardon, on m'avait dit que tigre était avec vous. » « Il vient de sortir. » « On ne le voit plus, il ne pense qu'à cette fête. » « J'ai passé le temps que j'aimais tigre à être jalouse de ses balles. » « Je n'en souffre pas autre mesure. » « Va-t-on répéter, je ne me sens pas très sûre de moi. » « C'est bien la première fois que je vous l'entends dire. » « Jouer la comédie, ce n'est pas mon métier. » « C'est peut-être parce que le texte n'est pas de vous, pour une fois. » « Nous attendons cette petite qui joue Sylvia. » « Pourquoi tigre a-t-il tenu absolument lui donner le rôle ? » « Elle est charmante. » « Je trouve qu'elle manque d'éclat. » « Détrompez-vous, elle brûle d'un feu intérieur qu'elle noie sous sa réserve. » « Elle n'est pas comme ces éclatantes jeunes femmes qui font feu de tout bois pour briller. » « Cela donne des flammes ravissantes tout un soir. » « Et puis, quand on est seul avec elle, paraît-il, le feu est éteint. » « Des nouveaux caprices de tigre de décider qu'elle jouerait avec nous. » « Oh, il est vrai qu'il a aussi donné un rôle à son valet de chambre. » « J'espère que la comédie jouée, il la renverra à l'office avec lui. » « Oh, détrompez-vous encore. » « Tel que je connais tigre, il sera capable de la faire danser toute la nuit si elle a eu du succès dans la pièce. » « Mais ce serait extrêmement déplaisant. » « Mais enfin, jusqu'ici, chez vous, c'était une des rares maisons où on avait la certitude d'être entre soi. » « Ma chère, tigre s'est donné la peine en quinze ans de vigilance attentive et d'effort de devenir l'arbitre incontesté de se cuire de bon ton à Paris. » « S'il décide que la fiole de M. Damien, c'est une fille fréquentable, elle le sera. » « Mais c'est grotesque. » « Mais enfin, c'est une sorte de bande d'enfant, ici. » « Si ces enfants avaient été des nôtres, ils n'auraient sûrement pas osé. » « Il y a quelques aigreurs dans vos propos, Eliane. » « Loin de moi, toute trace d'aigreurs, ma chère, ou de dépit. » « Votre liaison avec Tigre m'est tout à fait sympathique. » « Il est très amoureux de vous, vous savez. » « C'est vrai. » « Il le dit. » « Reste à savoir si tout ce que dit Tigre est vrai. » « Mais il y a longtemps que j'ai renoncé à le vérifier. » « Je vous jure bien qu'il ne dansera pas avec elle toute la nuit. » « Ce serait le meilleur moyen de l'y décider. » « Je vous remercie pour vos bons conseils, ma chère Eliane, mais je le connais assez bien, moi aussi. » « Ma chère, que votre robe est absolument ravissante. » « La vôtre vous va merveilleusement bien. » « Vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissante d'être belle. » « Jusse était affreusement mortifiée que Tigre s'affichait avec n'importe qui. » « Tournez un peu. » « Oh, Dieu ! » « Que l'interprétation de ce jupon est cocasse. » « C'est quoi du génie. » « On aura beau une saison sans ticher d'un autre, on reviendra toujours à lui. » « C'est toujours Léonore qui vous habille. » « Ah, c'est bouleversant d'avoir réussi à faire du vrai le week-end avec le petit drapé qu'on a lancé cette saison. » « Elle sera là. » « Qui ? » « Léonore, bien sûr, elle sera là. » « C'est une femme qui est reçue partout, même chez Tigre. » « Surtout chez Tigre. » « Pourquoi surtout chez Tigre ? » « Il est convenu depuis longtemps que Léonore a une grosse situation mondaine. » « Il ne fait que suivre le mouvement. » « Tigre ne suit jamais un courant qu'il n'a pas créé lui-même. » « Et qu'est-ce qui a bien pu procurer à cette femme cette extraordinaire face-droite ? » « Le fait qu'elle ait du génie ? » « Le tigre ne croit pas au génie en tant que valeur mondaine, ma bonne. » « C'est le fait du prince, tout simplement. » « Je la reçois parce qu'il a eu envie d'elle et qu'elle lui a dit non il y a de cela quatre ans. » « Comme c'est gracieux à vous de m'avertir. » « Je le dis parce que c'est de l'histoire ancienne. » « Il faut croire que c'est un titre assez rare pour vous permettre d'être reçu partout. » « Et bien vous perdez vos flèches. » « Tigre à un autre, je suis décidée à ne jamais s'offrir. » « Mais c'est bien pour cela, justement, qu'il vous est très attaché. » « Et moi aussi. » « Ah, chère petite Hortensia, au fond, on a si peu d'amis. » « Oh, bonjour, héros. » « Oh, je vous aime beaucoup. » « J'allais vous le dire, Eliane. » « Répétons-nous. » « Tigre est un tyran de nous faire costumer trois jours d'avance. » « Je ne sais pas comment me tenir là-dedans. » « Mais c'est bien pour cela qu'il veut que nous nous habituions. » « Tigre prétend que ce qui fait le froid les premières heures dans les vals costumés, » « c'est que tout le monde se demande si ta culotte tient bien. » « Ma culotte tient bien. » « C'est mon gilet qui est trop étroit. » « Il m'a tout de même dit que nous serions dispensés de perruques. » « Ah, c'est le dernier caprice du tyran. » « Mais c'est dommage, c'est ce que j'aimais le mieux. » « Je commence à perdre mes cheveux. » « Vous avez trente-sept ans, héros. » « Et à quarante, je serai chauve. » « Mon médecin me dit que je fais trop l'amour. » « Je me suis brouillé avec lui. » « Parce qu'il a osé vous dire cela. » « Non. » « Tout le monde sait à pareil que je suis la bête de somme de ces dames. » « C'est lui qui s'est brouillé avec moi. » « Et il m'a dit qu'il me prédisait je ne sais combien de prostatite et d'accident vénérien. » « Et que si j'échappais de ce côté-là, de toute façon, ce serait la cirrhose du foie. » « Il faut payer ces gens-là pour apprendre qu'on va en mourir. » « Il faut vous marier, héros. » « Si vous ne me trouvez pas une femme qui me fasse oublier toutes les autres. » « Ça ne fera jamais qu'une femme de plus à contenter. » « Vous faites le cynique. » « Et vous êtes l'homme le plus tendre du monde. » « Il n'y a qu'à vous regarder. » « Votre goût du paradoxe vous égare, Eliane. » « Et ce beau regard profond, ce sont des yeux d'ivrogne. » « Je suis tendre, c'est vrai, mais j'aime faire mal. » « Je n'ai jamais entendu quelqu'un de vraiment méchant le dire. » « Je ne suis pas vraiment méchant. » « J'aime casser. » « C'est un goût que les petits garçons perdent en grandissant. » « Je l'ai gardé. » « Qu'en me feriez-vous souffrir, héros ? » « Je commence à m'impatienter. » « Mais quand vous voudrez, ma chère. » « Seulement cela ne nous amusera ni l'un ni l'autre. » « Nous nous ressemblons trop. » « Vous savez la nouvelle. » « Sûrement. Nous savons toujours tout avant vous. » « Il paraît qu'on joue sans perruque. » « Nous allons tous être ridicules. » « Je ne crois pas que la perruque aura réussi à vous sauver. » « Je peux me servir, Eliane ? » « Héros, nous allons répéter. » « Non. Mais mon talent est au fond d'un verre, vous le savez bien. » « Je ne sais plus lequel, malheureusement, c'est ce qui m'oblige à en vider tant. » « Ma chère, cet homme m'exaspère. » « Je ne souffrirai pas qu'il tourne autour de vous. » « Vous êtes ennuyeux, vil boss. » « Je n'ai pas pris un amant pour me faire faire des reproches que mon mari ne me fait pas. » « Tigre est un cynique et ne vous aime pas. » « Moi, je vous aime. » « Je ne veux pas déclencher une explante sous votre toit. » « Mais si ce triste petit fêtard se permet un geste, je le gifle. » « Héros serait capable d'ouvrir à rendre votre gifle et de refuser de se battre. » « Je le ferai carencer. Il mourra de honte. Il n'osera plus se montrer nulle part. » « Je n'ai pas l'impression que c'est de honte que Héros mourra. » « Il y a longtemps qu'elle est bu avec le reste. » « Vous le méprisez au moins. » « Je ne sais pas. » « Mille diables, Eliane ! J'ai besoin de savoir à l'instant même que vous le méprisez. » « Sinon je fais ma valise et je ne parais pas dans la pièce. » « Si vous jouez ce vilain tour à Tigre, je ne vous reverrai pas de ma vie. » « Les futilités de Tigre sont le dernier de mes soucis. Il me remplacera comme il pourra. » « Je vous aime, Eliane. Vous m'entendez ? Je vous aime. » « Et je suis votre amant. Enfin, cela compte tout de même. » « Je commence à comprendre en effet que cela compte terriblement. » « Mon cher Villebosse, vous avez fait cette chose extraordinaire de rendre le péché plus ennuyeux que la vertu. » « C'est bien. Je ferai semblant de ne pas savoir mon texte. » « Je lui compromettrai sa représentation. » « J'en ai lancé d'être le seul ici à souffrir. » « Que dit Villebosse ? » « Il dit qu'il souffre. » « Oh, comme c'est intéressant. » « Hortensia, mon petit cœur de roc, venez voir ce gracieux phénomène naturel. » « Un homme qui souffre d'amour. » « Vous n'avez jamais perdu l'occasion de s'instruire. » « Monsieur, je ne vous parle pas. » « J'ai valeureusement arraché Sylvia aux douze monstres. » « Ah, mais nous allons pouvoir commencer. Nous sommes au complet, mes enfants. » « La double inconstance est une pièce terrible. Je vous supplie de ne pas l'oublier. » « Sylvia et Harlequin s'aiment sincèrement. » « Le prince désire Sylvia. Peut-être elle aime-t-il aussi. » « Tous les personnages de sa cour vont se conjurer pour détruire l'amour d'Harlequin et de Sylvia. » « Sylvia aimera le prince et Harlequin aimera Flaminia et qu'ils oublieront leur amour. » « C'est proprement l'histoire élégante et gracieuse d'un crime. » « Harlequin est tendre et bon, mais facile et gourmand et naïf. Flaminia et sa sœur sont si belles. Elles sentent si bon. » « N'oubliez jamais que même lorsqu'il les repousse et pense tendrement à Sylvia, il les renifle. » « Quant à Sylvia, que dire de Sylvia ? » « Elle n'est pas romanesque, elle est tendre. Elle n'est pas naïve, elle est bonne. Elle n'est pas dure, elle est nette. » « Les belles dames de la cour ni le prince ne l'éblouissent. Elle sait tout depuis toujours, sans avoir jamais rien appris. » « Elle a la plus juste mesure du cœur. » « Dans ce petit univers frôlaté et ricanant sous ses soies, elle est seule, claire et nue sous sa petite robe de toile. » « Et elle les regarde, toute droite et silencieuse, s'agiter et compoter autour d'elle. » « Et tout ce qui faisait le plaisir et la force du prince est sans doute et soudain inutile. » « Sylvia est une petite âme inaccessible qui le regarde et le trouble. » « Il y avait donc autre chose au monde que le plaisir et il ne le savait pas. » « Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer le rôle de mademoiselle. Vous n'avez qu'à être vous. » « Je n'ai pas besoin de vous. » « Je n'ai pas besoin de vous. » « Je n'ai pas besoin de vous. » « Je sais que je ne devrais pas vous parler ainsi, mais... » « Je suis au milieu de ma vie et... » « Je n'ai pas encore eu la force de me refuser un plaisir. » « Oh pardon. » « J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. » « Un peu de patience. » « J'apprendrai le vocabulaire aussi. » « Je ne sais d'ailleurs pas quelle conjuration de cagots et de vieilles filles a pu discréditer en deux siècles le mot plaisir. » « C'est un des mots les plus doux, les plus nobles de la langue. » « L'amour ne serait-il pas d'abord ce qui fait plaisir au cœur. » « On a bien le temps de souffrir par la suite. » « En tout cas, c'est passionnant d'être amoureux d'une jeune fille muette. » « Cela entraîne au solilo qui a la méditation. » « On ne se parle jamais assez. » « Voilà des années que je ne m'étais pas adressé la parole. » « Je suis d'un commerce très agréable. » « Je m'aperçois que je dis les choses les plus justes et les plus inattendues. » « Comme on juge sur les apparences trop vite toujours. » « Je me découvre très tendre et très profond. » « Vous savez que nous sommes censés répéter notre scène. » « Et qu'ils écoutent au port très certainement. » « La muette parle. » « Comme c'est intéressant une muette qui se met à parler merveille. » « Ce n'est pas pour me dire de me taire, c'est seulement pour me dire de parler moins fort. » « Si j'avais vraiment voulu vous faire taire depuis huit jours que je suis ici, je l'aurais fait. » « Les filles ont de la ressource. » « J'aurais pu aussi vous laisser parler et ne pas vous entendre. » « J'ai simplement peur qu'ils nous écoutent, c'est vrai. » « Ne voulez-vous pas me voir autre part que dans ce salon au moment des répétitions. » « Quel jeu jouez-vous si c'est vrai que je ne vous ennuie pas ? » « Mais aucun jeu, je vous l'assure. » « Quand j'aimerais un homme à la minute où je le saurais, je ferais tout pour lui faire plaisir comme vous voulez. » « Et je serais tout de suite à lui. » « Je me demande quelle sorte de vertu ou de garantie serait tenue de vous apporter cet important personnage. » « Aucune. » « Je serais à lui s'il est pauvre, s'il fuit et qu'il ne sait même pas où coucher le soir. » « S'il a une femme et des enfants et qu'il n'a qu'une petite heure par semaine à me donner, dans un café. » « Vous vous environnez le mystère et vous êtes toutes les mêmes. » « Surtout s'il est pauvre, bien sûr, surtout s'il fuit. » « Quand on ne vous prend pas de force, il faut toujours un peu de pitié pour vous donner. » « Même s'il est riche et heureux, c'est exactement la même chose. » « Eh bien, je suis riche et heureux et je voudrais que vous m'aimiez. » « Mes petits-enfants aussi demandent la lune. » « C'est mon métier justement de leur expliquer qu'on ne peut pas la voir si facilement. » « Vous croyez que je ne voudrais pas vous aimer, moi ? » « Vous ou un autre ? » « Ça doit être si bon de tout donner. » « N'est-ce pas ? » « Et cela se trouve bien justement, je m'en dis. » « Nous devrions pouvoir nous arranger tous les deux. » « Mon pauvre monsieur, on ne donne qu'aux riches. » « Expliquez-vous. » « Le garçon qui m'aimera comme je veux n'aura pas besoin de me le demander. » « Et comment saurez-vous qu'il vous aime ? Parce qu'il vous le dira, pauvre petit oiseau ? » « Non, parce qu'il ne songera pas sans doute à me le dire. » « Mais surtout pas d'une façon amusante comme vous. » « Qu'est-ce qu'il fera ce cafard ? Il vous parlera de la lune, il gémira, il se jettera à vos genoux en se donnant des coups de poing à l'endroit présumé du cœur. » « Que le garçon que j'aimerais ne sache pas dire ce qu'il fait quand il aime. » « Mais j'espère bien qu'il sera aussi surpris que moi. » « Mais répétons plutôt, je vous prie. » « Nous nous bavardons et nous ne serons jamais prêts. » « Ce serait terrible, n'est-ce pas, si nous ne savions pas le rôle ? » « Et quoi, Sylvia, vous ne me regardez pas. » « Un mot encore. » « Vous êtes une fille ravissante. Depuis huit jours que vous êtes ici, je me demande pourquoi je ne pense qu'à vous. » « Je vous l'ai dit à ma façon, en essayant d'être drôle. » « Vous m'avez fait savoir que la façon et la chose ne vous plaisaient pas. » « C'est bien, c'est bien. » « Répétons, mademoiselle, il pourrait nous entendre en effet. » « Hé quoi, Sylvia, vous ne me regardez pas. » « Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. » « J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis important. » « Vous êtes gentille tout de même. » « Comment gentille ? » « Vous êtes tout à fait ce petit jeune homme avec sa canne, ses gants blancs et son premier melon qui a l'air planté. » « Il est venu du bois tous les matins. » « Comment, mais qui vous a dit ? » « À l'époque de mon premier melon, vous vagissez dans vos couches, ma petite fille. » « Ça ne fait rien, je vous vois très bien. » « C'est déconcertant. » « C'est difficile, n'est-ce pas, de grandir. » « Répétons, je vous prie. » « C'est déconcertant. » « Voilà la première fois que vous me regardez gentiment et c'est pour m'inonder de pitié. » « Personne ne m'a jamais joué ce tour-là. » « Ne vous fâchez pas, c'est plutôt bien d'être resté un vrai petit garçon. » « J'ai fait la guerre, on m'a donné la croix. » « Je donne depuis 15 ans les balles les plus réussies de Paris. » « Je conduis une automobile. » « Je suis un homme comme les autres. » « Plutôt plus brillant que les autres, me dit-on. » « Bon, répétons. » « Vous savez ce que je dis, ça n'a pas trop d'importance. » « Si on se mettait à écouter les divagations des filles... » « Je ne vous écoute pas. » « Je m'étonne simplement. » « Bon alors, répétons, répétons. » « Je sais perdre, cela fait aussi partie de mon excellente éducation. » « Mais n'allez pas vous en vanter, c'est tout ce que je vous demande. » « Les sentiments n'étaient pas très tendres entre nous. » « Et je n'ai pas d'amis. » « Bon, à vos douces de petits orphelins peut-être ? » « Oh, à eux, je leur dirai, soyez sûres. » « Je dois leur raconter tant d'histoires à Bracadabrand pour les endormir tous les soirs. » « Et j'ai justement épuisé mon stock de contes de fées. » « Mais je transposerai, ça se passera au Moyen-Âge. » « Et de toute façon, ils ne comprennent jamais rien, ils dorment avant. » « Bon, répétons. » « Et quoi, Sylvia, vous ne me regardez pas. » « Vous devenez triste toutes les fois que je vous aborde. » « J'ai toujours le chagrin de penser que je vous suis important. » « Bon, important, je parlais de lui tout à l'heure. » « Vous parliez de moi ? Et qu'en disiez-vous, belle Sylvia ? » « Oh, je disais bien des choses. » « Je disais que vous ne saviez pas encore ce que je pensais. » « Je sais que vous êtes résolu à me refuser votre cœur. » « Et c'est là, ça moi, ce que vous pensez. » « Vous n'êtes pas si savant que vous le croyez. » « Ne vous vantez pas tant. » « Mais dites-moi, vous êtes honnête homme et je suis sûre que vous me direz la vérité. » « Vous savez comme je suis avec Arlequin. » « À présent, prenez que j'ai envie de vous aimer. » « Si je contentais mon envie, ferais-je bien, ferais-je mal ? » « Là, conseillez-moi dans la bonne foi. » « Comme on n'est pas le maître de son cœur, si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. » « Voilà, bon sentiment. » « Me parlez-vous en amie ? » « Ah oui, Sylvia, en homme sincère. » « C'est mon avis aussi. » « J'ai décidé de même et je crois que nous avons raison tous les deux. » « Ainsi, je vous aimerai s'il me plaît, sans qu'il ait le plus petit mot à dire. » « Je n'y gagne rien, car il ne vous plaît point. » « Ne vous mêlez pas de deux idées. » « C'est ça, Pardy, vous m'avez menti. Vous aimez quelqu'un. » « Je crois que vous ne dites plus le texte. » « Je vous pose une question, répondez-moi tout de suite, ils vont entrer. » « Non, je n'aime personne. Je n'ai encore jamais aimé. » « Alors, cette dernière scène ? » « Euh, elle va fort bien. » « Nous trouvons que nous avons beaucoup de talent, tous les deux. » « Eh bien, nous qui en avons moins, il faudrait peut-être que nous répétions aussi. » « Voulez-vous que nous reprenions toute la pièce ? » « Monsieur Damien se dit qu'il est encore incertain. » « Oh, monsieur Damien s'a l'habitude du public. » « Du temps qu'il était audacise, il pouvait arracher les larmes à qui il voulait. » « Il s'en tirera sûrement mieux que nous tous. » « Voir, madame, j'étais bien jeune à l'époque. » « J'avais le très beau l'homme, un honteux. » « Puis j'avais de grandes manches et le texte était de bon cru. » « Ne vous faites pas plus modeste que vous n'êtes, monsieur Damien. » « Par cabotinage pour vous faire entendre encore une fois. » « Je n'ai aucune crainte pour vous. » « D'ailleurs, vous n'aurez plus le temps de voir toute la pièce avant le dîner. » « Nous la verrons ce soir. » « Dans ce cas, reprenons le début du deuxième acte. » « Nous passerons les tirades de Sylvia. » « Hortensia, c'est pour vous qu'on répète. » « Je vous trouve un peu méchante dans votre scène avec Sylvia. » « J'ai une fille blanche, soyez charmante, vous le pouvez. » « Il faut la duper, cette fille-là, ne l'oubliez pas. » « Si vous croyez que je ne peux pas tenir le rôle, mon petit tigre. » « Hortensia, il vous va comme un gant, je ne vous demande aucune nuance. » « Ces comédiens sont des gens impossibles. » « Dès qu'ils ont ouvert la bouche, le son de leur propre voix les enchantent comme la flûte d'un charmeur de serpents. » « Le naturel, ma chère, celui du théâtre n'est pas le naturel de la vie. » « D'abord, dans la vie, le texte est toujours si mauvais. » « Puis c'est bien joli, la vie, mais ça n'a pas de forme. » « L'art a pour objet de lui en donner une précisément, et de faire, par tous les artifices possibles, plus vrai que le vrai. » « Je vous ennuie, que je commence à me prendre au sérieux moi aussi. » « À vous, Sylvia. » « Oui, je vous crois. Vous paraissez me vouloir du bien. Aussi, vous voyez que je ne souffre que pour vous. Je regarde tous les autres comme mes ennemis. » « Mais où est Hortensia ? » « Il veut venir, il dîne encore. » « Erreur ! Il ne dîne pas, il souffre. Et s'il a l'air de dîner, c'est qu'il en remâche sa rancœur. » « Monsieur, je vous ai déjà dit que je ne vous parlais pas. La patience à ces bornes, sachez-le. » « Héro, sois sérieux pour une fois. » « Impossible, mon cher, je ne suis pas encore ivre. Je serai sérieux un peu plus tard. » « C'est quelque chose d'épouvantable que se fait ici. Je n'ai jamais vu de femmes si civiles, d'hommes si honnêtes. Ils ont des manières si douces. » « Tant de révérences, tant de compliments, tant de gestes, d'amitié. Vous diriez que ce sont les meilleurs gens du monde ? » « Qu'ils sont pleins de cœur et de conscience. » « Quelle erreur ! » « Je passe. » « Vous dites tout cela fort bien. » « Ne valoir rien, tromper son prochain, lui manquer de paroles, être fourde et mentir. » « Voilà le désir des grandes personnes de ce maudit endroit-ci. » « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? » « Mais d'où sortent-ils ? De quelle patte sont-ils ? » « De la patte des autres hommes, ma chère Sylvia. Que cela ne vous étonne pas. Il souhaiterait que le mariage du prince ferait votre bonheur. » « Mais ne suis-je pas obligée d'être fidèle ? N'est-ce pas mon désir d'honnête fille ? Et quand on ne fait pas son devoir, est-on heureuse ? » « Par-dessus le marché, cette fidélité, n'est-elle pas mon charme ? » « Je passe. » « Non, c'est trop joli, continuez. » « Et on n'a pas le courage de me dire, là, fais un mauvais tour qui ne te rapportera que du mal. Père ton plaisir et la bonne foi. Et parce que je ne veux pas moi, on me trouve dégoûtée. » « Que voulez-vous ? Ces gens-là pensent à leur façon et souhaiteraient que le prince fût content. » « Bien, Hortensia. » « Mais ce prince, que ne prend-il une fille qui se rende à lui de bonne volonté ? Quelle fantaisie d'en vaut la rune qui ne veut pas de lui ? Quel goût trouve-t-il à cela ? » « Signalez-lui que le prince n'est pas encore en scène. C'est Hortensia qu'il faut regarder. » « Car c'est un abus que tout ce qu'il fait. Toutes ces comédies, ces concerts, ces grands repas qui ressemblent à des noces, ces bijoux qu'il m'envoie. Et tout cela lui coûte un argent infini. C'est un abus. Il se ruine. « Demandez-moi ce qu'il gagne. Quand il m'offrirait toute la boutique d'un Mercier, cela ne me ferait pas tant de plaisir qu'un petit peloton car lequin m'a donné. » « Je n'en doute pas. Voilà ce que c'est, l'amour. J'ai aimé de même et je me reconnais au peloton. Est-elle sincère en disant cela ? Je sens que je parle faux. A-t-elle un jour aimé ? A-t-elle un jour préféré un petit peloton de laine à tous les bijoux du prince ? » « Et vous, ma chère Hortensia ? » « Tigre, il ne s'agit pas de moi. Si c'est un jeu que vous jouez, il n'est pas drôle. Vous venez de nous dire que nous n'étions pas amis. » « Pardon. Quand j'ai distribué la pièce, j'ai très bien su ce que je faisais. Vous l'avez parfaitement dite, votre réplique. » « Je l'ai donnée sincère. » « Oui. Et comme vous n'avez jamais préféré le moindre peloton de laine à votre plaisir, en la donnant sincère, vous avez eu l'air abominablement faux. C'était parfait. C'est ce que je voulais. Continuez. » « Vous jouez de nous comme de totons, vous lasserez bientôt notre patience. » « Mais tous les metteurs en scène géniaux font ainsi. Enchaîner, s'il vient enchaîner. Il vient qu'il tâche de m'oublier. » « Qu'il me renvoie, qu'il voit d'autres filles. Il y en a ici qui ont leurs amants comme moi, mais cela ne les empêche pas d'aimer tout le monde. J'ai bien vu que cela ne leur coûtait rien. Mais pour moi, c'est impossible. » « Eh bien, ma chère, avons-nous rien ici qui vous vaille, qui approche de vous ? » « Il y en a de plus jolies que moi. Mais quand même, elles seraient moitié moins jolies, cela fait plus de profit qu'à moi d'être tout à fait belle. » « J'en vois ici de laides qui font si bien aller leur visage qu'on n'y est trompé. » « C'est Flaminia qu'il faut regarder, ma petite fille. Je ne suis pas encore en scène. J'entre plus tard. » « Oui, mais le vôtre va tout seul et cela est charmant. » « Non, pour moi, je ne parais rien. Je suis tout d'une pièce auprès d'elle. Je demeure là, je ne vais ni ne viens. Au lieu qu'elle, je les vois toujours d'humeur joyeuse. Elles ont des yeux qui caressent tout le monde. Une mine hardie, une beauté libre qui ne gêne point, qui est sans façon. Et cela plaît davantage que non pas une honteuse comme moi qui n'ose regarder les gens en face et qui est confuse qu'on la trouve belle. » « Je trouve qu'elle devrait dire cela avec plus de modestie. Vous ne pensez pas, tigre ? Elle a l'air de vouloir attaquer à son tour. » « Mais elle attaque, elle attaque. Tout le monde commence à avoir envie qu'elle attaque. » « Moi, je trouve qu'elle devrait dire cela plus simplement. » « Je ne suis pas de votre avis. Je trouve qu'elle le dit fort bien. Continueur, Tentia. » « Voilà ce qui touche le prince, ce qu'il estime. C'est cette ingénuité, c'est cette beauté simple. Ce sont ses grâces naturelles. » « Et croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d'ici car elles ne voulaient guère. » « Mais qu'est-ce que donc elle dit ? » « Des impertinences. Elles se moquent de vous et raillent le prince. » « Je lui demande comment se porte sa beauté rustique. » « Y a-t-il de visage plus commun ? » disait l'autre jour l'une de ces jalouses entraires. « De taille plus gauche. Là-dessus, l'une vous prenait par les yeux, l'autre par la bouche. » « Il n'y avait pas jusqu'aux hommes qui ne vous trouvaient pas trop jolies. J'étais dans une colère. » « Et voilà de vilains hommes de trahir leurs pensées comme cela pour plaire à ces sottes-là. » « Vous ne trouvez pas qu'elle est drôle quand elles disent cela ? J'adore ce petit personnage. » « C'est agaçant, sans difficulté, que je hais ces femmes-là. Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi donc est-ce que le prince m'aime et qu'il les laisse là ? » « Oh ! Elles sont persuadées qu'il ne vous aimera pas longtemps, que c'est un caprice qui lui passera et qu'il s'en ira tout le premier. » « Monsieur, que vous l'avez bien dite, c'est le leur conscient. Vous y êtes, ma chère, vous y êtes. Vous n'avez qu'à vous laisser rêver. » « Bon, laissons le reste et prenons mon entrée avec Eliane. C'est extrêmement important. » « Comment vous voilà, monsieur ? Vous saviez donc que j'étais ici ? » « Mademoiselle, je le savais. Mais vous m'avez dit de ne plus vous voir et je n'aurais pas osé paraître sans madame, qui a souhaité que je l'accompagnasse et qui a obtenu du prince l'honneur de vous faire la révérence. » « Je ne suis pas fâchée de vous revoir. Et vous me trouvez bien triste. » « À l'égard de cette dame, je la remercie de la volonté qu'elle a de me faire une révérence. Je ne la mérite pas, mais qu'elle me la fasse, puisque c'est son désir. » « Je lui en rendrai une comme je pourrais. Elle m'excusera si je la fais mal. » « Je vous excuserai de mon cœur, mamie. Je ne vous demande pas l'impossible. » « Je ne vous demande pas l'impossible. Quelle façon de parler. » « Quelle avez-vous, ma fille ? » « Je l'ai oubliée, ma mère. » « Bon, elle se fâche, je pense. » « Madame, que signifie ce discours-là ? Sous le prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte. » « Ce n'était pas mon dessein, mais j'avais la curiosité de voir cette petite fille qu'on aime tant, qui fait naître une si grande passion. » « Et j'avais le désir de voir cette anabilité. » « Elle est naïve. C'est un agrément campagnard qui doit la rendre amusante. Voyons son esprit. » « Non, madame, ce n'est pas la peine. Il n'est pas si plaisant que le vôtre. » « Eh bien, vous vouliez du naïf. En voilà. » « Allez-vous-en, madame. » « Adieu. Un pareil objet me venge assez de celui qui en a fait le choix. » « Parfait. Scène trois. » « Non, c'est assez, tigre. Je suis fatiguée. » « J'aimerais avoir une conversation avec vous. Voulez-vous monter avec moi jusqu'à ma chambre ? » « Oui, arrête-toi un petit peu. Tigre, trouve cela drôle ? » « J'en suis sûre. Non, moi. Nous avons besoin de souffler, mon cher. » « C'est bon, repos. La répétition reprendra dans quinze minutes. » « Mon cher héros, les femmes n'entendent rien au théâtre. Sorties de leur propre représentation, cela ne les amuse plus. » « Elles devraient boire. Cela rend tous les jeux gracieux. » « Moi aussi, Villebosse. » « Un jour, je vous proposerai un jeu qui sera moins gracieux, monsieur. » « Vous venez, tigre ? » « Vous vous retrouverez, Juliane. » « Ah, vous m'ennuyez, Villebosse. » « Mademoiselle, vous tenez votre rôle à ravir. » « C'est un ivrogne qui vous parle. Je buvais vos paroles. » « J'en ai oublié de boire autre chose pendant tout ce temps-là. » « Demain, je l'écrirai à mon médecin. Il vous enverra sans doute un petit mot de remerciement. » « Je vais aussi quitter le Louis XV. » « Mon gilet est trop étroit. Et moi qui n'en ai jamais bu, parait que j'ai des litres d'eau dans le ventre. » « C'est une de ces petites contradictions curieuses. » « La vie en est pleine. Vous ne le saviez pas encore, mon cœur ? » « Ah, vous reculez. Je sens mauvais peut-être. Je sens l'alcool. Est-ce que je vous fais peur ? » « Non. » « Je vous dégoûte sans doute. C'est bien. Il faut bien que je dégoûte un peu. C'est dans mon rôle. Pas celui de la pièce de Marivaux, non. Dans l'autre. Celle que je joue vraiment. « Elle est charmante, votre filleule, monsieur Damiense. Mais si au lieu de m'appeler Hérode, mon nom est trop long, je vous en fais grâce. Je m'appelais tout bonnement monsieur Damiense. Je vous jure que je la remmènerai. » « C'est à mon ivrogne ! » « Je vous parle, monsieur. » « Je vous écoute. » « Vous êtes jeune. Et vous ne savez pas grand-chose du monde ni de la vie. À la mort de votre pauvre mère, vous avez voulu travailler pour être indépendante. Vous n'y étiez pas obligée. » « Pas obligée. Maman vivait de sa pension de veuve. À sa mort, je suis restée avec une salle à manger Renaissance, trois fauteuils régens, ce qui était faux, mon phonographe et un vieux chat. Que pouvaient-ils me rester d'autre à faire ? » « J'étais là. » « Vous êtes mon parrain, c'est vrai. Et vous avez été très bon de vous occuper de moi, mais je ne voulais rien vous devoir. » « Et pourquoi, Lucille ? » « Vous le savez. » « Cette offre que je vous ai faite vous a parue monstrueuse sur le coup. Dieu sait ce que peut rêver une petite fille de 18 ans. C'est pourquoi je vous ai laissé faire. Je voulais que la vie et le travail vous apprennent un peu la triste sagesse. Je sais que ces deux ans ont été très durs pour vous. » « Me suis-je plainte ? » « Jamais, non. Car vous avez aussi beaucoup d'orgueil. Mais croyez-vous que c'est avec plaisir que je vous ai vu vous débattre dans vos fins de mois ? Vous êtes jolie. Et je sais qu'à votre âge, on a envie d'être coquette. J'aurais voulu vous donner un peu de douceur. » « J'aurais aimé en recevoir, bien sûr, si vous croyez que je suis une héroïne. Mais pas de vous. » « Vous êtes seule au monde. J'avais bien ce droit, il me semblait même ce devoir. » « Vous savez que cette conversation m'est pénible. Ne la reprenons pas, je vous en prie. Vous m'avez trouvé cette place. Vous avez rempli votre devoir envers moi. Je me débrouillerai très bien toute seule maintenant. » « Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous donne le peu de protection, de sécurité dont vous avez besoin ? » « Ce n'est pas de sécurité qu'on a besoin, mon âge. » « Non, vous ne parlez pas que de sécurité matérielle, mais une affection sincère, des attentions, une protection aussi. » « Et contre qui pensiez-vous donc me protéger, si j'acceptais ce que vous m'avez proposé ? Contre les autres hommes qui pourraient me proposer la même chose que vous ? » « Contre d'autres hommes plus légers qui n'auraient pas l'amour et le respect que j'ai pour vous. D'autres hommes qui ne penseraient qu'à prendre leur plaisir d'un soir avec vous. » « N'avez-vous pas appris que je savais me défendre ? » « Contre moi, qui est l'honnêteté de vous dire ce que je vous offrais. Mais contre l'autre, plus jeune et plus brillant, qui vous mentirait ? » « S'il est plus jeune et plus brillant de toute façon, cela sera moins triste. Même si cela dure moins longtemps. Surtout si cela dure moins longtemps. » « Et du moins, ce plaisir d'un soir sera peut-être partagé ? » « Je ne peux pas vous entendre parler avec ce cynisme. Je regrette maintenant de vous avoir introduite dans cette maison. » « Parce qu'on m'y déguise et qu'on m'y fait aussi jouer la comédie pour le même prix. Mais dans ma condition, je sais qu'il faut accepter certaines choses. » « La directrice de la maison d'enfant où j'ai commencé à travailler m'a tout de suite fait comprendre cette loi, rassurez-vous. Et d'une façon plus sordide. » « J'ai eu mon lot d'humiliation en échange de mon assiette de soupe. Je suis au courant maintenant. » « Et si c'est ça que vous souhaitiez que la vie m'a traîné, c'est fait. » « Ma petite fille, cet homme vous désire. Il n'aura de cesse qu'il ne soit arrivé à ses fins. » « Tout le monde ici a vu son manège. Vous l'avez observé tout à l'heure pendant cette répétition. La comtesse est une femme de tête. » « Elle lui passe ses maîtresses comme lui de son côté. Elle lui passe ses amants. Pourvu que le jeu se joue dans le monde. Avec des cartes qu'elle connaît. Elle n'acceptera jamais qu'il vous courtise. Elle va vous approver d'humiliation. Vous chassez. » « Je pense que c'est cela qui vous fait peur ? Que je perde ma place ? Mais j'irai dans une autre maison d'enfants. Voilà tout. Il y a une chose que vous ne savez pas. C'est comme on est riche quand on n'a rien à perdre. » « Vous ne pouvez pas être la maîtresse de cet homme. » « Je ne le serai pas, rassurez-vous. Mais pour d'autres raisons qui ne regardent que moi. » « Se moquent de vous. C'est un coureur de jupons. C'est un... » « Excusez-moi, M. Damiens. Je dois accaparer encore votre filleule. J'ai une scène à mettre en place avec elle avant la répétition de ce soir. Vous permettez ? » « Je vous la confie, M. le comte. Je la mettais justement en garde contre les tentations d'un milieu et d'une vie qui ne sont pas les siens. » « Euh... C'est charmant cette idée d'avoir mise de la comédie. Et je vous remercie ainsi que Mme la comtesse d'avoir la bonté de la traiter comme votre égale. Et je ne voudrais pas qu'elle oublie qu'elle est ici pour gagner sa vie en somme et pour garder des enfants. » « Mon cher Damiens, j'espérais faire mon possible pour qu'elle l'oublie au contraire. Ce n'est pas si drôle qu'il faille y penser tout le temps. Et si je dois veiller à quelque chose, c'est à ce que personne ne s'avise de le lui rappeler. » « Je compte le dire à tout le monde. » « Si vous voulez bien vous chercher vous-même de ce soin, alors je vous laisse, M. le comte, complètement rassuré. » « Ne dites rien. Je sors d'une conversation avec ma femme et moi qui croyais tout savoir, je viens d'apprendre jusqu'où une femme de goût et d'esprit pouvait se laisser aller dans la sottise et la bassesse quand elle sent quelque chose de dangereux et d'insolite dans l'air. Parce qu'ils ont compris tous que je vous aimais et que ce n'était pas un caprice. » « Voilà ce que je vous propose. Ne dites rien avant que j'ai fini. » « J'ai peu d'argent. Il y a belle lurette que j'ai croqué mes héritages. Mais en vendant les bribes qui me restent, je puis réaliser de quoi vous faire partir à l'étranger. Vous y reprendrez vos études interrompues sans être obligé à ce travail imbécile. Vous serez libre. » « Dans quelques années ou dans quelques mois. J'espère de tout mon cœur que vous trouverez le garçon de votre âge, que vous méritez et qui bâtira une vraie vie avec vous. Je ne vous reverrai jamais. Vous partirez le lendemain de la fête. » « C'est une proposition d'égoïste. Un égoïste qui ne vous a même pas tenu une fois dans ses bras. Et qui a beaucoup de peine. Acceptez-vous ? » « Non, bien sûr. Je préfère rester maintenant. » « Mon petit. » « On est trop bien. Vous croyez que c'est ça qu'ils appellent la tendresse ? Je croyais que cela ne venait que beaucoup plus tard. » « Moi aussi, je le croyais. Nous avons dû faire vite. » « Nous avons bien fait. C'est le meilleur. » « J'ai peur. » « De quoi ? » « De ne pas vous amuser longtemps. Je ne suis pas belle. » « Mais si. » « Pas comme Hortensia. » « Non. Tendu. » « Je ne suis pas intelligente. » « Et si j'avais de l'argent pour m'habiller, je m'habillerais plus mal encore. » « Qu'est-ce qui me reste pour que vous ayez une fois la traîne de la nommauté passée ? » « Je ne sais pas que je vous aime. » « J'ai jusqu'ici mon rang pour essayer de ne devoir votre tendresse qu'à la mienne. » « Je ne voulais rien perdre du plaisir qu'elle pouvait me faire. » « À présent que vous me connaissez, vous êtes libre d'accepter ma main et mon cœur ou de refuser l'un et l'autre. » « Je vois que vous êtes exact. » « Bon, mais si vous le voulez bien, avant de répéter encore une fois la pièce, nous allons nous occuper d'une chose capitale. » « Les comédiens n'oublient jamais de régler la veille des générales. » « Je veux parler de l'ordre des saluts pour les acclamations finales. » « Je vous propose l'ordre suivant qui me paraît logique. » « Je donne la main à Lucie. » « Eliane à ma droite. » « Puis Héros. » « Hortentia. » « Damiense de l'autre côté. » « Et Villebosse. » « Ben, Villebosse. » « Mais où est Villebosse ? » « Villebosse ! » « Villebosse ! » « On m'avait dit qu'on répétait sur la terrasse. » « Il est quatre heures. » « Répétons-nous ou ne répétons-nous pas. » « Un instant, Villebosse. » « Pour le moment, nous faisons une chose encore plus importante au théâtre. » « Nous saluons. » « Applaudissements » « Répétons-nous ou ne répétons-nous pas. » « Vous nous ennuyez, Villebosse. » « Tigre a exigé que nous soyons habillés pour quatre heures. » « Nous l'attendons. » « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe depuis hier ? » « On répète sans donner le ton. » « Bien sûr, certaines répliques, on nous donne trop. » « Comme si tout à coup, elles étaient chargées de ce d'entendu qui m'échappe. » « Tout le monde ricanent soudain, ne sait pas pourquoi. » « Tout le monde s'insulte. » « Cette petite pleure. » « Tigre devient tout rouge et quitte la répétition. » « Aujourd'hui, nous sommes en retard d'une heure. » « Nous passons donc trois jours que diable et j'ai un rôle écrasant. » « Il n'y a pas de ridicule. » « J'ai à parler à Hortensia. » « Laissez-nous, s'il vous plaît. » « Vous non plus, Eliane, je ne vous comprends plus. » « Votre attitude avec moi est absolument déroutante. » « Mais enfin, que vous achevez ? » « Rien, absolument rien. » « Et c'est là le drame. » « Laissez-nous, je vous prie. » « Mais je souffre, Eliane. » « Fallait donc souffrir un moment dans le jardin. » « J'ai à parler à Hortensia. » « Laissez-nous, je vous prie. » « Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu vous espérer depuis hier. » « Mon pauvre ami, ne s'agit pas de vous. » « J'ai à parler à Hortensia. » « Nous vous rappellerons. » « Je vous laisse, mais je suis à bout. » « J'attends que vous me rappeliez sur la terrasse. » « Vous me devez une explication. » « Vous l'aurez. » « Nous l'aurons tous. » « Mon petit Hortensia, je ne vous comprends pas. » « Enfin, il courtise cette fille. » « Il est épris d'elle. » « Cela crève les yeux. » « Il ne pense même plus à sa fête. » « C'est bien la première fois que je vois Tigre négliger son plaisir. » « Et vous restez là, sans rien faire. » « Je le trouve odieux. » « Mais s'il ne s'agit pas de le trouver odieux sans lever le petit doigt. » « Il s'agit de vous défendre. » « Enfin, si j'avais été la maîtresse de Tigre, je ne me laisserais pas moquer de cette façon. » « Hortensia, vous me décevez. » « Vous savez très bien comme moi qu'une scène entre nous n'arrangera rien. » « Vous ne voulez tout de même pas que ce soit moi qui la lui fasse. » « Je n'en ai pas fait pour vous. » « Je n'ai aucune raison d'en faire une pour cette fille. » « Vous l'observez mieux que moi, ma chère. » « J'ai trouvé qu'il avait l'air absent, voilà tout. » « Et vous lui tolérez ses absences. » « Je n'ai jamais été la maîtresse de Tigre, mais je l'eusse été. » « Que je vous jure bien, je ne l'eusse jamais laissé s'absenter. » « Vous avez déjà vu Tigre parler dix minutes sans absence, vous ? » « Il commence une phrase, sa voix continue exactement pareil. » « Parfois ce qu'il dit est très amusant, mais lui n'est plus là. » « Il n'y a qu'à répondre. » « Et il répond à son tour comme un somnambule. » « Et au moment où on s'y attend le moins, il revient. » « Mais Tigre est un distrait, un instable. » « Je lui ai toujours toléré ses escapades. » « Mais il y a absence et absence. » « En tant que si, je vous dis qu'il l'aime. » « Tigre ne peut pas aimer. » « Je vous dis qu'il est en train de la prendre. » « Faites ce que bon vous semble, moi je ne le tolérerai jamais. » « Et enfin, les choses n'allaient plus physiquement entre vous. » « Vous me gênez, Eliane. » « Oh, ma petite Hortensia, ce n'est pas l'heure de faire les nids jorées toutes les deux. » « Nous avons à nous défendre. » « C'était Tigre toujours très amoureux. » « Tigre est un amant merveilleux. » « C'est ce qu'elles me disent toutes. » « Il y a des degrés dans la réussite. » « Tigre prend feu en un instant à la vue d'une taille souple. » « D'un buste droit sur une taille souple avec de vrais hanches dessous. » « Tigre prétend que c'est le seul secret de la beauté. » « Ton carte sur table, Hortensia, je dois savoir si je peux compter sur vous. » « Est-ce une réussite sur ce plan entre vous ? » « Ma chère Eliane, voulez-vous des détails ? » « Merci. Cette activité de Tigre m'intéresse au même titre que sa passion pour le polo. » « Seulement, quand il rentre de Bagatelle, je peux lui demander franchement si son cheval ne l'a pas déçu. » « Pour l'amour, je m'en tenais jusqu'ici aux conjectures. » « Aujourd'hui, je dois savoir. » « Je crois que son cheval ne le déçoit pas. » « Bien, c'est important. Il n'a pas encore touché cette petite. » « Elle est encore vierge. Cela se sent d'une lieue, vraisemblablement maladroite, sans disposition spéciale. » « Le trouble du cœur qu'il ressent ne risque cependant pas de s'étayer sur quelque chose de très positif. » « S'il fait une incursion dans l'aile gauche, il se peut qu'il nous en revienne subitement défrisé. » « Tigre aime maladivement ce qui est raté. » « C'est à mon tour de vous trouver sommaire. » « L'amour, même borné à cela, est un jeu infiniment plus subtil que le polo. » « Le cœur peut très bien se mêler au plaisir des épidermes d'une façon inattendue. » « Je ne parle que par oui-dire, mais j'imagine qu'un sentiment tendre pour un petit être neuf, qui se donne maladroitement, peut enseigner de nouvelles joies à Tigre. » « Je sens que Tigre risque de m'échapper, c'est assez. Je vais agir, avec ou sans vous ? » « Avec moi, bien sûr, mais pour qui me prenez-vous ? » « Je n'ai pas d'autre souci que de reconquérir Tigre quitte à le quitter l'homme. » « Faites-les deux, ma chérie, vous m'obligeriez. » « Tigre est un mari délicieux. Il éprouve généralement le besoin de m'emmener en voyage, de me faire une discrète cour, toute platonique d'ailleurs, mais je n'ai jamais été une affamée. » « J'en profiterai pour quitter Villebosse, qui commence à m'ennuyer. Ce sera divin ! » « Je serai ravie de participer dans la mesure de mes modestes moyens à votre voyage de noces, Eliane. Comment allons-nous nous y prendre ? » « Chère petite Hortensia, que je vous embrasse encore. » « Mais dites-moi, au fond, si vous tenez si peu à lui, vous n'allez pas me jouer le bon tour de le laisser se couper de cette petite. J'ai l'impression que je me suis un peu découverte en vous parlant. » « Je serai ravie de vous faire cette méchanceté. Je ne vous parlerai jamais d'être restée l'ami de Tigre pendant qu'il était mon amant. » « Mon amour propre est le plus fort, rassurez-vous. Je ne peux pas permettre qu'il me quitte pour cette petite guenon. Je veux le quitter moi-même. Je vous réserve pour une autre occasion. » « Comme elle est gentille. » « Venez dans ma chambre, ma chère. J'ai un secret que je vais vous dire. » « Cette petite bécasse doit être bourrée de complexes et de dignité blessée. » « Je dis qu'on m'a volé un bijou. » « J'exige qu'on fouille les chambres de tout le personnel, la sienne comprise. » « Ensuite, on retrouve le bijou n'importe où. » « Le gravier d'une ailée sur le coussin d'un fauteuil, c'est un détail. » « Mais cela peut suffire à la faire fuir. » « C'est fou, ma chère. » « Ce que les pauvres peuvent être susceptibles. » « Répétons-nous ou ne répétons-nous pas, » « Comme dit Villebosse, je peux tenir dans mon gilet la durée de trois actes. » « Pas davantage. » « Heureusement que les pièces classiques sont courtes. » « Tu nous aurais fait donner un drame de Victor Hugo. » « J'explosais avant la fin, répandant mon foie comme des fleurs empoisonnées sur les convives. » « Quelle belle sortie pour un ivoigne. » « Héros, cela ne m'amuse plus. » « Toi, tu n'aimes plus ma rêveau ? » « Tu ne vas tout de même pas nous faire changer de pièce. » « Moi, j'étais ravi de mon rôle. » « Un seigneur. » « Que jouez-vous, cher héros, un seigneur ? » « C'est discret et mystérieux. » « Il n'y avait pas trop de lignes à rajouter. » « Cela ne m'amuse plus de m'amuser. » « J'ai mis le temps. » « Bois donc ! » « Il y a vingt ans que j'ai compris. » « Cela ne m'amuserait pas d'être ivre. » « Crois-tu qu'on s'enivre pour s'amuser ? » « Ah, être ivreux, ce n'était pas une cinécure. » « Si tu savais l'attention et la persévérance que ça demande. » « Toujours à remplir des verres et à les vider. » « On vous prend pour un riche oisif. » « En fait, c'est un travail de plongeur. » « Travail ? » « C'est une mauvaise habitude qu'il faut avoir prise bien jeune. » « Je crois d'ailleurs que cela ne m'amuserait pas. » « Fais comme moi. Fais l'amour. Change de femme. » « C'est pas que ce soit drôle, mais ça entretient l'espoir. » « Je l'ai fait. » « Moins que toi. » « Mais je l'ai fait. » « Mais je vais te dire, tout bien posé, ce n'est pas une activité pour un homme. » « Tu deviens triste. » « Quel âge as-tu ? » « Un an de plus que toi. » « C'est bien, depuis la sixième, je suis entré avec un an de retard. » « Tu n'as tout de même pas l'idée de te consacrer à quelque chose d'utile. » « Certes non. Je sais ce que cela veut dire aussi. » « Ni celui de te mettre à gagner de l'argent. » « Avec la fortune d'Eliane, ce serait d'ailleurs immoral et de mauvais goût. » « Je hais l'argent. » « Pas de grands mots. » « Méprise-le, c'est suffisant. » « Mais il ne te reste qu'une issue. » « Tu deviens neurasthénique. » « C'est un état. » « Tout ce que tu diras paraîtra profond. » « Et puis, surtout, tes journées suffiront à peine pour te soigner. » « Imagine, héros, qu'un jour, tout se mette en place autour de toi. » « Tout devienne simple et paisible, et en même temps, inaccessible. » « J'imagine mal. » « J'imagine mal. » « Attends que je transpose. » « L'alcool m'est soudain recommandé par les médecins comme un élixir de longue vie. » « Mais tous les bars que je connais sont fermés. » « Mais tu entres tout de même, par surprise ou par accident, et le seuil passé, tu découvres que vivre, c'était au fond beaucoup plus simple, beaucoup plus grave, et bien meilleur que tu ne pensais. » « Les comparaisons prises dans la limonade sont obscures et d'un goût douteux. » « Et puis, j'ai peur que ça ne donne soif. » « Rêve de parabole, tu es amoureux ? » « Oui. » « Bon, c'est pas grave. Tu me l'as déjà dit dix fois, ton... » « C'est vrai. » « Je sais combien que tu es là. » « C'est vrai. Alors je ne suis pas amoureux. » « Tu aimes. Tu me l'as déjà dit trois fois. » « Alors, c'est que cette fois, je n'aime pas parce que cela ne ressemble à rien de ce que j'ai connu. » « Tu me dégoûtes. » « Pourquoi ? » « Je n'aime pas que tu aies ce visage-là. » « Je suis laid ? » « Non. Tu es beau. Tu es redevenu beau. » « Non, pas comme elles aiment toutes, non. » « Comme je sais seul que tu as été. » « Tu as le visage que tu avais à Sainte-Barbe cette nuit dans le dortoir. » « Nous avons juré de nous aimer toujours. » « Nous avons mélangé notre sang. » « Avec un petit couteau rouillé. » « Nous enverions le bras. » « Je vous passe tour là, tigre. Je ne te le pardonnerai pas. » « Nous avons mis une heure à nous entailler. » « Parce que nous pouvions être froussards tout de même, malgré notre noble exaltation. » « Mais nous l'avons fait tout de même. » « Tu te rappelles la formule ? » « Non. » « Je peux te la redire. Je l'ai retrouvée hier soir par hasard. » « Non, je ne peux plus le savoir. » « Je ne fais pas ça, tigre. » « Regarde ma main. » « Elle tremble. » « Je suis une loque. » « Dans un an, deux ou plus tard, on poussera dans une petite voiture où je serai mort. » « Je ne supporterai pas que tu le redeviennes toi, maintenant. » « Ce serait trop facile. » « Le vin est toujours Lucubre, apprends-le. » « Coupe-toi aussi, tigre. » « Et jurons. » « Quoi ? » « Que nous sommes contents de nous tous les deux. » « Et que nous continuerons à nous amuser ensemble jusqu'au bout. » « Si Hortensia ne te plaît plus, prends-en une autre. » « Si tu manques d'argent, je t'en donnerai. » « Si tu veux oublier, je t'apprendrai à boire. » « Mais amuse-toi comme moi, je t'en supplie. » « Ne prends plus ce visage-là. » « C'est le mien, à présent. » « Qui puis-je ? » « Il faut choisir, tigre, et nous avons choisi, c'est trop tard. » « D'abord, ça me ferait de la peine de te voir ridicule, mon vieux. » « Et beaucoup plus de peine encore de te voir heureux de cette façon-là. » « Tu ne m'as pas pardonné, Evangeline, n'est-ce pas ? » « Non. » « Ce n'était pas un mariage pour toi. » « Tu avais 19 ans, tu allais t'enterrer et tu... » « Je te demande pardon. » « Aujourd'hui, pour la première fois, je crois que j'ai peut-être eu tort de t'empêcher d'épouser cette jeune fille. » « Ce qui est fait est fait. » « Tu n'as pas eu tort. » « Nous nous sommes beaucoup amusés depuis, tous les deux. » « Pas de remords. » « Entre mes six enfants, ma femme et mes chiens de chat dans un petit château en province, » « Je leur ai vraisemblablement fait la même fin. » « En moins glorieux, ouais, tout. » « Nous sommes vivants et ne perds enfichés. » « Comme d'autres sont épiciers. » « Mais un conseil en vaut un autre. » « Laisse ce qu'ils appellent l'amour. » « Ce n'est pas pour nous. » « Si tu m'aimes, tu devrais me souhaiter d'être heureux. » « Là, plus maintenant. Pas comme ça. » « D'ailleurs, il ne faut pas nous faire d'illusions. » « Nina, ni l'autre. » « Il y a vingt ans que nous ne nous aimons plus. » « Ça n'empêche pas d'être de bons amis. » « Raconte-y. » « Et amuse-toi comme tu voudras. » « Tu es libre, après tout. » « Mais pas de confidence. » « Et pas trop d'espoir, non plus. » « Lélie se charge de mettre les choses en ordre et de les y laisser. » « Elle a beaucoup d'ordre, Lélie. » « Nous verrons. » « Nous verrons. » « On voit toujours. » « Bonjour, Eliane. » « Bonjour, Léros. » « Tigre. » « Je suis très ennuyée. » « Il faut que je vous parle. » « Mon émeraude a disparu. » « Demandez à votre femme de chambre de la chercher, ma chère. » « J'ai horreur de ça. » « On la cherche depuis ce matin. » « Je l'avais hier ici même. » « Je l'avais déposée dans le vestibule où nous mettons tous nos costumes » « parce que je trouvais que le verre n'allait pas avec ma robe. » « Je suis très ennuyée, tigre. » « Je crains la délicatesse de quelqu'un. » « Pas drôle. » « Encore chercher dans le vestibule ? » « Bien entendu. » « Mais si on ne la retrouve pas, je vais devoir avertir l'assurance. » « Ils enverront quelqu'un enquêter ici. » « Ce sera odieux. » « Après le bal, ma chère, après le bal. » « Vous n'allez pas me forcer à costumer vos abousins Louis XV dans l'espoir qu'ils passeront inaperçus ? » « Je regrette. » « Après le bal, je vous dis. » « Je regrette, tigre. » « L'assurance doit être prévenue dans le délai d'un jour. » « Je vais chercher encore. » « Vous venez m'aider, héros ? » « Envie de pouvoir m'en vendre-t-il. » « Enfin. » « Voilà 37 ans que j'attends une occasion. » « C'est bien ennuyeux, l'histoire de cette bague. » « C'est bien ennuyeux, mais... » « Eliane a suffisamment bijoux pour en perdre un de ton zéro. » « Oh ! » « Je pense qu'Eliane prend l'aventure moins gaiement. » « C'était une bague admirable. » « Elle a l'intention de faire fouiller toutes les chambres du personnel. » « Il y a 20 ans que tous ces gens sont au service de la famille. » « Avouez qu'ils auraient mis du temps à se décider. » « Eliane est décidée à faire fouiller partout. » « Cela me paraît d'ailleurs une précaution élémentaire. » « Qu'est-il ici en somme, en dehors des domestiques ? Monsieur Damien, Zéro... » « Oui, oui. Ma chère, j'ai horreur des romans policiers. » « C'est le genre le plus inné du monde. » « Se torturer, engrouiller artificiellement l'histoire. » « Pour se donner la fausse élégance de la dénouer en trois pages à la fin. » « Tout le monde est coupable ou personne ne l'est. » « Ou je connais Maléliane. » « Ou elle fera fouiller toutes les chambres de l'aile gauche, comme elle l'a dit. » « Si Eliane fait fouiller l'aile gauche, j'exige qu'on fouille aussi l'aile droite. » « Je perds ma montre et je la cache chez vous. » « Vous avez trouvé cette petite fable ensemble, mes compliments. » « Mais quelle fable, Tigre ? » « Ma chère Hortensiel, je vous ai aimé. » « Mes mains surtout vous ont aimé. » « À chacune de nos rencontres, j'ai eu une sorte de joie très pure, très proche du bonheur à vous toucher. » « Merci, Tigre. » « Ne me remerciez pas, vous n'y êtes pour rien. » « Je vais vous faire un compliment, Hortensiel, le premier et le dernier, sans doute. » « Vous êtes très belle. » « Je ne parle pas votre visage, il est charmant, mais je ne crois guère au visage. » « Mais votre corps est très beau. » « Beau et noble, comme celui d'une bête. » « Et la beauté, la vraie, c'est quelque chose de très grave. » « Mon Dieu, ça doit être un jeu nouveau. » « Vous ne m'aviez pas habituée à tant de gravité dans nos propos. » « Vous me faites peur. » « Moi aussi un peu. » « Ça m'amuse de naviguer à ces profondeurs, je ne suis pas habitué. » « Je m'attends à manquer d'air d'un moment à l'autre. » « Tigre, cette fille est à peine jolie. » « Elle est fine et souple, mais elle ne sait même pas se tenir. » « Elle vous fera honte dans sa petite robe d'institutrice la première fois que vous entrerez avec elle quelque part. » « Même si vous essayez de la déguiser, elle vous fera encore plus honte. » « Je vous connais. » « Je suis assez bête pour avoir honte, c'est vrai. » « Mais cela n'a aucune importance. » « Vous êtes une autre race. » « La tête et le cœur font mille bêtises. » « Les mains se trompent rarement. » « Je suis sûre que vous me désirez encore. » « Bien sûr, je suis capable de tout. » « Seulement, je l'aime, voilà. » « Mais enfin, c'est ridicule. » « Elle est contraire de ce que vous pouvez aimer. » « Le contraire, exactement. » « Et je l'aime. » « Croyez-vous que c'est comique ? » « Non, c'est trop bête. » « Oui, c'est bête. » « Cette aventure me rend effectivement bête, mais c'est délicieux. » « J'en pouvais plus de n'avoir jamais été. » « Excusez-moi, monsieur le comte, mais madame la comtesse, qui vient de s'apercevoir qu'il lui manque un bijou, fait faire par son internat, son maître d'hôtel, une fouille dans les chambres de l'aide gauche. » « Je vous ai donné des assurances tout à l'heure sur le respect de vos entendies à faire entourer ma piole dans cette maison. » « Accepteriez-vous qu'on fouille sa chambre ? » « Certainement pas, monsieur. Suivez-moi. » « Nous allons mettre fin à cette mascarade. » « Enfin, répétons-nous, ne répétons-nous pas. Pas les deux heures que nous sommes habillés. » « Enfin, nous jouons, vite-basse. Nous sommes en plein jeu. » « Vous nous en étiez pas apprécius. » « Ma parole, on se moque de moi ici. » « Monsieur. » « Monsieur. » « On se moque de moi dans cette maison. » « C'est bien possible, monsieur. » « Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes à l'origine de toutes ces manœuvres déplaisantes. » « C'est également possible, monsieur. » « Que diriez-vous, monsieur, si j'exigeais de vous une réparation ? » « Monsieur, j'aime casser, mais je ne répare jamais. » « C'est un refus. Hein, c'est un refus. » « Je vous ferai carencer. Je vous couvrirai de honte. » « Qu'il passe. » « Eh bien, mon amour, vous semblez heure de vous. » « Je suis heure de moi. » « Tigre vient de me faire un affront insupportable. » « On m'a volé un bijou. » « Et comme j'avais chargé Foucault et Jasmin de fouiller les chambres de tout le personnel, » « il leur a interdit l'accès de la chambre de cette fille qu'il nous impose à tous ici depuis huit jours. » « Il a exigé que si l'on entrait chez elle, on fouille chez moi d'abord. » « Il prétend que je n'ai pas perdu ce bijou et qu'il est caché. » « C'est insultant. » « Je ne tolère pas. Permettez-moi de me provoquer. » « Ah ! Il bosse. » « Vous ne comprendrez donc jamais rien à rien. » « Allez-vous m'exaspérer davantage ? » « Il ne s'agit pas d'aller provoquer Tigre parce qu'il m'a manqué de respect. » « J'ai dans son droit. Après tout, je suis sa femme. » « Il s'agit de lui faire comprendre qu'il me ridiculise à s'afficher avec cette petite institutrice de rien du tout. » « Enfin, il bosse qu'il aide et maîtresse. » « Hortensia est mon amie. C'est une femme comme il faut. » « Mais qu'ira-t-on dire si mon mari se toque dans le poux ? » « S'il la ramène à Paris, je n'oserai plus sortir de cet hiver. » « Effectivement, je n'oserai plus le montrer. » « C'est inadmissible. Je vais m'être hors. Comptez sur moyenne. » « Je viens vous apporter la clé de ma chambre, madame. » « Je veux qu'on la fouille comme les autres. » « Il se peut d'ailleurs qu'on y retrouve ce bijou et ainsi tout le monde serait rassuré. » « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ma petite fille. » « Ma femme de chambre cherche encore chez moi, avec mon mari. » « Il se peut que j'ai rangé ce bijou au drapard et que je l'oubliais. » « Ce serait une bonne nouvelle. » « C'est toujours désagréable pour tout le monde, les soupçons. » « Et je vous demande bien pardon si vous avez été blessés. » « Mais c'était une mesure qui concernait tout le personnel. » « Vous venez sans doute me dire que vous renoncez à jouer dans cette pièce et que vous n'allez plus pouvoir vous occuper de ces malheureux. » « Petit, c'était déjà attaché à vous, m'a-t-on dit. » « Un train qui part dans une heure, je crois. » « La voiture pourrait vous mener à la gare quand votre valise sera prête. » « Bien entendu, quoique cette décision vienne de vous, je sais dans quel embarras vous êtes. » « Je vous ferai régler six mois. » « Mademoiselle nous apprend qu'elle nous quitte. » « Tigre, je suis désolée pour votre représentation, mais en trois jours, nous trouvons quelqu'un. » « Voici votre émeraude, Eliane. » « Quel bonheur ! Où donc était-elle ? » « Dans votre chambre, sous l'un des chandeliers. » « Mon Dieu, quelle idée ai-je donc eu d'aller la cacher là ? » « Je vais vous demander maintenant de faire des excuses à mademoiselle. » « Des excuses ? Mon Dieu, mais pourquoi ? » « Ne volontiers. » « Mademoiselle, je suis navrée de mon étourderie. » « J'espère que vous me la pardonnerez et que vous n'emporterez pas un très mauvais souvenir de cette maison. » « Je pense que vous êtes d'accord pour que Foucault règle six mois à cette petite. » « Bien entendu, je sais que c'est un coup de tête d'elle, mais enfin, si je n'avais pas dégaré ce bijou, elle n'aurait pas songé à nous quitter. » « Ma chère Eliane, vous savez que je n'ai pas pour habitude de laisser compromettre par des contretemps, quels qu'ils soient, une fête que j'ai décidé de donner. Nous ne pouvons ni décommander ni faire reprendre le rôle en trois jours. Je vous prie de bien vouloir faire en sorte que mademoiselle revienne sur sa décision. » « Mais je lui ai tout dit, Tigre. Elle s'obstine, elle m'est blessée, je dois avouer que je la pardonne. » « Je suis sûr que vous ne lui avez pas tout dit. J'exige cette petite réussite diplomatique de vous, Eliane, où vous me décevrez beaucoup. » « Je vous laisse ensemble. Nous répéterons dans quinze minutes. » « Allons donc. Voilà qu'il faut que je vous convainque de rester à présent. Sous peine de me brouiller à mort avec Tigre. Avouez que cela est comique. » « Quelle question, mademoiselle, c'est mon mari. » « Pensez-vous qu'il soit heureux à s'amuser ainsi toujours ? » « Ma petite fille ne comptait pas sur moi pour laisser notre entretien prendre ce ton-là. J'ai horreur de la familiarité et des questions personnelles. Petite, j'ai eu une gouvernante anglaise qui m'a pris à ne pas en poser. Tigre m'a prié de vous demander de rester. Je vous le demande. » « D'ailleurs, pourquoi partir ? Nous apprécions beaucoup vos services auprès de ces petits malheureux. » « Et puis, nous ne prolongerons guère par ailleurs notre séjour à Pervroque. Tigre se meurt d'ennui à la campagne. » « Une fois la fête terminée, nous regagnerons Paris pour la saison. Ainsi, tout rentrera dans l'ordre. » « Quittons-nous donc, bonnes amis. Et encore une fois, pardonnez ce petit incident. » « Vous serez capable de me brouiller une semaine entière s'il sentait que vous me teniez rigueur. » « Nous nous connaissons peu, au fond. » « Vous savez en quelle estime je tiens, monsieur Damien, votre parrain. » « J'ai longuement parlé de vous avec lui ce matin. » « C'est un homme qui a une très grande affection pour vous. » « Oui, il me le dit. » « Quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi, je crois. » « Il est depuis longtemps séparé de sa femme, n'est-ce pas ? » « Il ne semble pas lui avoir apporté, au cours de leur vie commune, tout le réconfort qu'il pouvait en attendre. » « C'est quelqu'un qui cache et qui surprend par une grande sensibilité qu'il cache sous une apparence un peu austère. » « Il m'a longuement parlé de vous ce matin. » « Vraiment ? » « Oui. » « Mes petites filles, je me suis agacée un peu vite. » « Au fond, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. » « Vous êtes si jeune, si désarmée, avec votre air de tout savoir. » « Quand on est jeune, jolie, intelligente et sans dessous, on est toujours un peu déclassée. » « Il faut en prendre son parti. » « La miens, qui est mon amie et moi, nous nous faisions beaucoup de soucis pour vous ce matin. » « En somme, sa femme est au midiade, en province, malade. » « Mais elle ne vivra pas toujours. » « La miens a de l'honneur. » « Il est encore fort bel homme, pensez-y. » « Je vous parle comme une femme qui a beaucoup vécu et qui serait désolée. » « Désolée vraiment de vous voir gâcher votre belle jeunesse pour une folie sans lendemain. » « Quand on n'a pas d'état comme vous et qu'on est seul au monde, il faut d'abord penser à son avenir. » « Oh, je sais que ce n'est pas drôle et qu'on a autre chose en tête à vingt ans. » « Le monde est ainsi fait, ma chère, et nous n'y pouvons rien. » « Tenez, la miens nous a si longtemps, si fidèlement servi que pour moi, ce serait un peu comme si vous étiez sa femme. » « Cet émeraude, précisément, ce sera mon cadeau de mariage. » « C'est un trop beau cadeau pour la cérémonie que ce serait, madame. Merci. » « C'est dommage, c'était de bon cœur. » « D'ailleurs, de cette façon ou d'une autre, je ne me marierai jamais. Je l'ai décidé. » « Comment peut-on savoir cela à votre âge ? » « Et depuis quand avez-vous fait ce serment téméraire ? » « Hier soir. » « Eh bien, dites-à-tigre, du moins quand vous le reverrez que j'ai fait tout mon possible. » « Je le lui dirai. Merci, madame. » « Héros. 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 Héros ! Héros ! » « Oh non, pas vous, Villebos ! Héros ! Montrez, je vous prie. Il faut que je vous parle. » « Héros. » « Il faut empêcher Tigre de faire une bêtise. » « Il aime cette petite. Elle est sa maîtresse. Depuis hier. Elle lui a dit qu'elle l'aimait. » « C'est ridicule et c'est fou. Je ne sais pas si vous l'observez depuis huit jours. » « Je l'observe. » « C'est répugnant. » « Oh, répugnant, je le lui ai dit. » « Héros. Vous êtes avec moi. Faites quelque chose. Vous seuls pouvez faire quelque chose. J'en suis sûr. » « Sur lui ? Et Tigre est une gentillesse inaccessible. » « Sur elle, peut-être. » « Et que m'ordonnez-vous, Seigneur, présentement, de plaire à cette femme et d'être son amour. » « Héros. Vous le pouvez, si vous le voulez. » « Petite est une folle. Une romanesque. Une midinette, si ce n'est pis. » « Tout Paris sait que vous êtes irrésistible, si tu usais là. » « Il n'y a qu'un obstacle. Elle ne fait pas partie du tout Paris. Elle ne sait donc pas que je suis irrésistible. » « Dans deux jours, Tigre ou vous, tout s'embrouillera dans sa tête. » « Elle crèvera de vanité, tout comme une autre, que les deux hommes, les plus brillants de ce château, ne s'occupent que d'elle. » « Je les connais, ces sapnitouches. J'étais comme cela avant que Tigre ne m'épouse. » « Les femmes sont des femmes, mon cher, toujours. » « Héros, mon petit héros, je ne vais pas vous dire comment vous y prendre. » « Faites à moi, un soir. » « Je régulie de vous l'aimer. » « Avec un peu de lune et de musique, cette petite bécasse le croira. » « Assez du moins pour vous céder ce soir-là. » « Après, Tigre s'en détachera. » « Ou bien, s'il accepte le partage, il n'y aura plus vraiment aucun danger. » « Vous me faites beaucoup d'honneur, Eliane, d'être si sûr qu'on ne résiste pas. » « Je vous dirai oui pour n'importe quelle femme. » « Pour une jeune fille, non. » « Ce sont des animaux bien étranges et j'en ai fort peu approché. » « Mais je vous dis que ce n'est plus une jeune fille. » « Elle est sa maîtresse. » « Mais depuis hier, elle gardera cet état de grâce encore quelques temps. » « Alors vous allez le laisser s'en toquer tout à fait. » « S'abîmer dans le ridicule. » « Et puisque je vous dis qu'il l'aime, il l'aime, héros. » « J'en suis sûre. » « Ça vous est égal à vous qu'il l'aime comme un petit garçon. » « Vous vous trompez. Cela ne met pas ses cannes. » « Alors, qu'est-ce qui vous fait peur ? » « De briser leur cœur peut-être à tous les deux ? » « Même pas. » « Je vous l'ai dit, j'aime casser. » « Héros, c'est peut-être un certain de la séduire. » « Admettons qu'elle l'aime vraiment. » « Tigre peut l'emmener s'il l'aime aussi. » « Nous savons tous que vous êtes une brute. » « Vous la désirez comme un fou, cette fille. » « Vous avez bu comme tous les soirs. » « Que peut une petite fille, avec ses larmes, ses cris, ses coups de poing maladroits contre le désir d'un homme ? » « Héros, si elle l'aime, elle fuira de honte le lendemain. » « Vous avez dû la rencontrer. Elle a épousé un banquier juif. Elle était très jolie. » « Elle n'a pas été très heureuse en ménage et elle est morte il y a quelques années. » « Hum, une mince jeune femme blonde, avec de grands yeux ravissants, l'air d'une biche sacrifiée. » « Oui, je me la rappelle bien, mais quel est le rapport ? » « Un très vague et très loin par rapport. » « Je suis heureux que vous vous souveniez d'elle. » « Eh bien, alors répétez maintenant, Eliane. » « On nous attend. » « Il faut tout de même que cette pièce soit bien jouée. » « Quoi qu'il arrive ! » « J'ai une idée. » « Je vais faire envoyer un télégramme à Tigre et appeler au dehors ce soir. » « Pour Tobir, on me rendra ce service. » « J'ai une idée. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. N'ayez pas peur ! Tigre vient de téléphoner qu'il ne pourra rentrer que très tard. Il m'envoie vous le dire et vous tenir un peu compagnie. On peut s'asseoir ? Oui. N'étiez-vous dans le canapé, mon ange ? Ce serait mieux. Un petit verre avec moi ? Non. Vous avez tort. Permettez tout de même que je me serve au point où j'en suis. Je serais imprudent d'arrêter. Je serais ivre tout d'un coup et je me conduirais mal. En buvant encore un peu, je recule l'échéance. Vous ne vous ennuyez pas que je bavarde un moment avec vous ? Vous avez d'ailleurs un ordre de tigre. Il m'a dit, va la voir et dis-lui que je ne rentrerai pas. Bavarde avec elle. Il avait dû espérer que vous me répondriez de temps en temps. Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne sais pas, moi. Quelque chose de gentil. Que vous vous êtes trompé. Que ce n'est pas un tigre que vous aimez. Que c'est moi. Je ne peux pas croire que tigre ait souhaité que nous parlions de cela tous les deux. Je ne peux pas croire que tigre vous ait parlé de moi. Vous ne connaissez pas les enfants, les hommes, mon enfant. Les commères, on se dit tout. Vous l'aimez ? Je tiens déjà des boules puantes aux filles quand vous ne songiez pas encore à naître, mon enfant. Nous avons même échangé notre sang une nuit dans le dortoir, en cinquième, à la vie, à la mort. Et l'occasion de mourir l'un pour l'autre ne s'est pas présentée tout de suite, voilà tout. Depuis, nous avons vécu. Et en tout cas, nous nous aimions bien. Et il n'y a pas eu d'histoire de femme dans notre vie qui a réussi à nous séparer. Il a eu beaucoup de femmes, oui. Oh, cher bébé. Il vous adore, c'est entendu. Et il a découvert avec vous quelque chose qu'il ignorait complètement. Mais avouez qu'il eût été imprudent de sa part et incertain de vous attendre. Cela vous fait beaucoup de peine qu'il ait vécu. C'est mon secret. Gardez-le, mon ange ! Avec votre petit mouchoir par-dessus. Je m'intéresse assez peu personnellement aux confidences. Mais toujours à peu près la même chose. Ça ne soulage que celui qui l'est fait. C'est depuis hier que j'aime tigre et j'ai vingt ans. Alors votre petit discours avec moi, c'est du temps perdu. Touché. Compliment. Je crois que vous avez oublié d'être sotte. Vous n'aviez qu'un mot à répondre à mon désenchantement d'ivrogne et vous l'avez tout de suite trouvé. Quel chanceur, ce tigre. Il aura réussi ça aussi. Il a réussi tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a réussi ? De vous trouver. De vous toucher. Vous savez que c'est génial, en plus, de vous être arrangé pour vous faire prendre par tout le monde pour un petit cafard insignifiant. Je me demande bien comment il s'y est pris, lui, pour me découvrir sous ma carapace et pour me faire parler. Tigre à tous les talents. Et je parie que vous étiez vierge comme pas une, que vous ne vous étiez jamais laissé toucher avant. Oh, le bon, la blesse. On est encore amis ou on ne l'est pas. Buvez donc un verre avec moi. Bien que moi qui bois, vous n'arriveront jamais à nous parler. Non, merci, monsieur. Non, merci, monsieur. Bien poli avec ça. Bien, bien propre. Un beau petit caillou tout luisant que monsieur a trouvé sur la plage. Et comment avez-vous pu vous donner à lui comme ça pour la première fois ? Après tout, vous ne le connaissiez pas hier. Je ne suis pas un voleur de secrets, mais tout de même, c'est si joli tout d'un coup. Ça ressemble si peu à ce que j'ai connu que ça serait capable de me convertir. Non ? Vous ne voulez rien me dire ? Je ne saurais jamais même pas oui dire comment cela se déclenche, l'amour. Je n'avais jamais su supporter qu'on me touche et, quand il m'a prise dans ses bras, j'ai senti que j'étais enfin arrivée quelque part. Je n'étais plus cette pauvre fille éternellement balottée avec sa valise et ayant peur de tout. Et s'il avait seulement voulu s'amuser de vous ? C'est le risque des filles, elles n'ont qu'à savoir. Il ne faut pas trop s'attendrir non plus sur les idiotes. Mais tout de même, je le connais l'animal. Quand il veut se faire aimer, vous voyez qu'il en a presque trop fait pour se rendre intéressant. Un peu trop, oui. Mais je transposais. Et qu'avez-vous donc pu espérer de ce plaisantin, de ce saletin-banque distingué ? Rien que d'être une minute dans ses bras, comme je l'ai été tout de suite. Et après ? Après, s'il faut vivre l'autre vie, la vraie, celle qu'on doit tout simplement gagner, eh bien, il ne manque pas d'orphelinat dans le monde et on a toujours besoin d'une fille pour s'occuper d'eux. Ça ne fait rien. J'aurai ma part. Même pas comme ça. Sacré-tigre ! Il aura coupé à tout ce qui est un peu vulgaire sur cette paire. Arrivez au milieu d'une vie de fête, fatigue, inutilité, vague à l'homme. Monsieur lève un doigt. Parait un ange. Un ange qui se donne à lui tout de suite. Et pour toujours. Oui, parce que vous, naturellement, c'est pour toujours. Bien sûr. Et s'il se tue cette nuit en rentrant en automobile, vous mourrez dans la journée de demain. Juste le temps de vous faire vos petits paquets. Une jeune fille, secrète, invisible, intouchable. Soigneusement gardée pour vous. Elle est là. Elle vous attendait. C'est vrai, je l'attendais. Et lui n'avait plus qu'à paraître. Et c'est garanti sans tâche et éternelle. Alors je suis sûr que vous n'apprendrez jamais que vous serez toujours aussi désagréable même quand il vous aura acheté des robes et que tout le monde dira que vous êtes jolie. Il ne m'achètera jamais de robes, ne comptez pas. Mais pourquoi ? Mais parce que je n'en veux pas. J'ai pris la bonne habitude de m'en acheter une de temps en temps toute seule. Je compte bien la garder. Tout. Tout. Il aura tout. Le désintéressement en prime. La diligence et la sagesse. Vous êtes riche, je suppose. Et fière. Votre argent peut nous jouer un vilain tour. Je le supprime d'un geste. Il ne compte pas. Mais il y a une ombre. Vous ne connaissez pas monsieur. Il va rugir comme un lion. C'est du bon gentil homme français bien élevé depuis les siècles. Il n'acceptera jamais de vous laisser travailler. Il le faudra bien. On ne vous a donc jamais appris quand vous étiez petit qu'il fallait que chacun gagne son pain à la sueur de son front ? Non. Nous sommes allés dans des écoles très distinguées où cela ne faisait pas partie du programme. Mais monsieur en mourra de honte, ma bonne, tout simplement. Je le connais. On ne meurt pas si facilement de honte, croyez-moi. Et puis ce n'est pas si ennuyeux de travailler. Pas beaucoup plus que de ne rien faire quand on voit tout le mal que vous vous donnez pour tuer le temps tous les deux. Et si vous passez votre vie dans une maison d'enfants et aux courses, vous n'arriverez jamais aussi à vous rencontrer que diable. Il faut être raisonnable. Mais je ne veux pas être raisonnable. C'est le premier mot qu'on emploie quand on va faire quelque chose de vilain. Quelque chose de vilain. Quelque chose de vilain. C'est un terme dont personne ne connaît exactement la définition. Dire plus grave, mon enfant, ce serait de faire quelque chose qui serait bête. Mais je veux être bête. C'est ma façon de l'aimer à moi. Et vous me voyez l'attendant dans un bel appartement où il m'aurait installée. Et moi et lui venant me voir avec un petit paquet tenu au bout d'une faveur. Mais je le déteste au bout d'huit jours. C'est cela qui serait bête. Alors il va se faire faire un costume de bon petit jeune. Et venir vous attendre à six heures. À la sortie de votre bureau. Avec un bouquet de violettes à deux sous. Et il va avoir vingt ans comme un arien. Et toute la candeur, toute la vie devant lui. Faut faire ça à quarante quand on commence à avoir assez bu. Non, non. C'est trop. Je vous dis que c'est trop ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Je veux dire que c'est trop beau. Tout simplement. Un véritable conte de fuit. Monsieur, nous avons bavardé un moment comme il le désirait. Vous feriez peut-être mieux de me laisser maintenant. Je dois me lever tôt demain pour les enfants. Nous n'avons pas bavardé cinq minutes. D'ailleurs, je ne suis pas compromettant. Une jeune fille peut sans danger me tolérer jusque tard dans la nuit dans sa compagnie. Pas très ragoûtant non plus, j'en conviens. Une loque. J'ai un nom de moins de tigre. Pourquoi n'essayez-vous pas de boire moins ? Mais pourquoi les Zérèges ? Il faudrait que j'en rencontre un ange comme monsieur. Qui me mette l'aile sous le bras. Les anges sont rares, mademoiselle. Mais vous le rencontrerez peut-être ? Le verre à la main. Avec ma gueule d'ivrogne, mon odeur. En qualité d'ange, avouez que si c'était moi qui vous avais fait la cour, vous auriez probablement remis ma conversion à une date ultérieure. Encore une question indiscrète. Et je suis un peu lourd, décidément. Mais tout de même, quand vous avez débarqué dans ce château, il y a quelques jours, le premier soir, à table, si j'excepte le ville-bosse qui compte pour du beurre. Tous les hommes présents ne regardaient que vous. Ça veut dire quelque chose, tout de même. Tous les hommes ? Comme elle est gentille. Elle ne s'en est pas aperçue. Oui, ma chère. Nous étions trois. Maître d'hôtel est trop vieux, mais le valet de chambre de tigre en mélangeait les fourchettes en serrant. Voilà un garçon qui brûlait également d'être converti. Ça crevait les yeux. Ne taisez-vous, Marmont. Mais comment ? Je vous blesse. Qu'auriez-vous dit si c'était lui ou moi qui vous avais dit au lieu de tigre que vous me plaisez ? Mais lui, je l'aime, monsieur. Vous avez des réponses désarmantes. Que voulez-vous que j'ajoute ? Rien. On ne peut pas s'amuser avec vous. J'ouvre une minute pour rien pour tuer ce soir qui me fait peur. Tigre ne vous a pas parlé. que vous n'aimez pas Tigre. Voilà huit jours que je vous observe en silence, à table. Et ce soir, voilà que je me trouve en face de vous par un hasard favorable. et que je vous dis comme lui que j'ai très envie de vous. C'est un jeu que je ne veux pas jouer. Il serait laid. Comment pouvez-vous ne pas le comprendre ? Vous êtes son ami ? Mais si vous savez que vous vous amusiez ainsi ce soir, que penseraient-il ? Vous pensez bien que nous nous sommes déjà soufflés quelques maîtresses tous les deux, comme tous les bons amis. Et puis, ça ne serait jamais qu'une revanche. Il y a eu un ange dans ma vie, mademoiselle. Je mentais. C'était il y a très longtemps. J'avais 19 ans et j'avais encore très peu bu. Elle vous a... Non, il ne me l'a pas prise. Mais il me l'a fait quitter pour des prétextes que j'ai cru valables à l'époque. Elle a épousé un autre homme qui l'a rendue malheureuse et elle est morte maintenant. C'est à cet insignifiant épisode de courte fiançaille rompue que je dois d'être ce que je suis. C'est affreux. Oui, affreux, comme vous dites. Mais Tigre me doit une jeune fille à présent. Et c'est pour ça que je suis là. Sortez ou je vais appeler. Il n'y a personne. Et si c'est ça qui vous fait peur, rassurez-vous. Je ne vous toucherai pas. Je veux seulement vous parler. Je l'aime, je ne vous écouterai pas. Si, mon cœur ! Je me bougerai les oreilles. Je crierai assez fort pour que vous m'entendiez. Et d'ailleurs, vous ne serrerez les mains de vous-mêmes pour m'entendre. C'est si bon les mots qui vous condamnent. On n'y résiste pas. Mais ça ne m'intéresse pas vos complications de névroser et d'ivrogne. Je suis jeune et je l'aime. Depuis huit jours, je me débat et j'ai réussi à vâcre toute seule tout ce qui nous sépare. Vous perdez votre temps et vous aurez honte demain de cette vilaine saine. Rentrez chez vous. Ce n'est jamais honte, ma chère. Mais êtes-vous à ce point l'ami de sa femme ? Mais d'ailleurs, vous savez bien qu'elle ne l'aime pas. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vous faire que nous nous aimions ? Je ne lui demande pas de m'épouser, même pas de se charger de moi. Je serai invisible. Je travaillerai. Il pourra continuer à mener sa même vie dans son monde si c'est cela qui vous fait si peur à tous. Je demande seulement qu'on ne nous empêche pas de nous filmer. La vie, son monde, vous pensez bien que tout ça m'est tout à fait égal à moi. Alors, pourquoi vous acharnez sur moi ? Vous voyez que je n'ai pas compris ce qu'il y avait sur chacun de vos mots quand vous faisiez semblant de l'aimer et de vous attendrir sur moi ? Mais pourquoi vous acharnez à essayer de comprometre quelque chose qui est peut-être vrai et bon et qui ne demande qu'à vivre parce que vous le haïssez ? Même pas. Pourquoi alors ? Je vais me casser. Pauvre héros, pauvre petit monstre, vous ne me faites plus peur comme vous devez être malheureux avec ce poids si vous êtes trop tôt. C'est bon à faire, mademoiselle, si je suis malheureux. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Pour cela, vous regardez, vous essayez de me faire du mal en ce moment et j'ai seulement pitié de vous. Je vous interdis d'avoir pitié. Pauvre petite institutrice de rien du tout. Pauvre petite larve bien pensante avec son sang de navet. Ses petites mains et ses petits pieds bien propres dans sa robe à quatre sous. Pauvre petite musaraigne un principe, un bon sentiment et économie. Vous êtes ce que je hais le plus au monde. Je vous hais ! Je vous défends de me regarder comme ça. Vous savez où est Tigre ce soir en fin de compte ? Vous savez ce qu'il y avait sur ce télégramme qu'il a appelé brusquement ? Vous savez de quelle commission il m'a chargé pour vous ? Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il n'est pas vrai, petite dade ? Je n'ai encore rien dit. Alors, même pas de courage. La boutoise de haut et puis quand le moment est venu, le petit mouchoir, les petits cris, les petites larmes, comme les autres, si ça veut se permettre de vous juger, d'avoir pitié de vous. Vous êtes un monstre. Allons, la petite crise d'honneur, la petite crise d'honneur, vite ! Je ne parlerai que lorsque vous aurez terminé. Je ne pleurerai pas. Bon, le mépris. J'aime mieux ça. J'ai horreur des larmes, c'est dégoûtant. C'est vrai que vous êtes belles en ce moment. Toutes dures, toutes crispées. Une petite bête forcée dans un coin par les chiens et qui fait face, adossée au mur. Mais parlez donc, enfant ! Tigre, ma chère, vous êtes aperçu trop tard qu'il avait fait une bêtise. Une bêtise grosse comme lui. S'il m'avait demandé conseil avant, je lui aurais dit de vous éviter cette peine. Vous étiez vierge, c'était votre petit capital. Vous n'aurez pas dû m'y toucher. Et puis, vous avez de la qualité. Ne lui en veuillez pas trop, il n'est pas méchant. C'est un tendre. Un tendre incurable. Il se monte un peu vite la tête, voilà tout. Et puis, il a des excuses. C'est si joli, un petit être neuf qui se blottit dans vos bras et qui vous dit qu'il vous aime et qu'il est à vous pour toujours. Et toujours, c'est cette nuit. C'est tout de suite. Il faudrait vraiment être un ange pour desserrer les bras et dire non. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit tout cela lui-même ? Pourquoi voulez-vous que cet plaisantin, ce saletin band distingué, soit un héros ? Il sait comme tout le monde qu'il n'y a qu'un remède à l'amour. La suite ! Il a fui ! Pourquoi on m'a-t-il dit qu'il m'aimait ? L'émotion, l'entraînement, la contagion. L'amour se prend comme une grippe et une certaine facilité de parole aussi. Et vous enverrez d'autres, mon ange. Vous êtes jeunes. Méfiez-vous des sentimentaux, ma biche. Ce sont les pires. C'est tout ce qu'il vous a dit pour moi ? Non, bien sûr. C'est un gentleman. D'abord, un chèque. Vous allez refuser, bien entendu. Et là, je suis d'accord avec vous. Je le trouve un peu lourd. Vous n'en auriez même pas parlé, mais que voulez-vous ? Ainsi qu'un commissionnaire. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on m'a dit que je bavarde avec elle. Tâche de la consoler. Sous-titrage ST' 501 L'évangile, mon pauvre petit. Mon pauvre petit. Comme c'est laid, n'est-ce pas, de vivre ? Ça a bien fait d'impatience et ça croyait tout. Ça se retrouve tout seul comme un gouffre avec la vie devant soi. Oh, mon enfant. Mon tendre enfant. Oh, pauvre petit enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Vous n'êtes pas aimé comme vous pouvez le croire. Comment, Monsieur ? On n'est jamais aimé comme on peut le croire. C'est une vérité générale. Mais pour vous, il y a une vérité plus particulière. Alors... Depuis hier soir, pour employer un mot qui me répugne, Monsieur, vous êtes copieux. Vous êtes ivre, Monsieur ! Retirez le mot ! Je suis ivre. Je suis ivre que j'ai toute ma tête. Le maintien de mot est exact. Je n'étais pas dans ma chambre cette nuit. J'étais... ailleurs. Vous m'avez compris ? Comment ? Savez-vous bien ce que vous vous insinuez là, Monsieur ? Il me semble que c'est clair. Ne vous faites pas répéter un gros mot. Fort bien, Monsieur. Vous avez au moins le mérite de la franchise. Je me doutais depuis longtemps que vous disposiez vos batteries. Nous nous paquerons. Le temps matériel est permis d'être désormais. Venez vite. Que ce soit demain matin. Pas besoin. J'ai la même hâte de vous. Monsieur, Monsieur ! Pour que tout soit parfaitement régulier, giflez-moi. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Si, Monsieur ! Si vous ne me giflez pas, je ne me bats pas. Mais puisque nous sommes décidés à la rencontre, je vous laisse le choix des arbres si c'est ça que vous inquiète. Je ne l'arrête que si vous me giflez. Je connais les règles. Giflez-moi, tout de suite. Tout de suite, mon Dieu ! Je vous flanque mon verre au visage. Alors, qu'est-ce que je vous le demande ? Et fort, je veux le sentir. Alors, sale cocu ! Il le faut, je vous le dis. Après tout, vous l'aurez voulu grossir le personnage. C'est absurde. Ah, ça va bien. Choisis le pistolet. Merci. 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 Applaudissements 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 ... 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